... Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de prendre la parole. Je suis Marc Barbier, directeur de recherche à l'INRA. De prendre la parole pour vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici. C'est un premier événement pour nous que d'organiser au niveau des activités de la Société d'anthropologie des connaissances, d'organiser donc une sorte de séminaire, table ronde, visant à accompagner la sortie, la publication d'un dossier, qui s'intitule ici « Les connaissances dans le marché », et de l'accompagner d'un moment de discussion, de débat scientifique, grâce à cette table ronde, avec la présence des éditeurs invités et de discutants. Je laisserai ensuite le soin à Ashwin Perbeil de poursuivre la présentation de cette matinale. Juste quelques indications, car il faut que vous le sachiez, le paysage de l'édition scientifique est, vous le savez, j'imagine beaucoup, en grande transformation. Le modèle économique, parlons simplement de la SAC, consiste donc à reposer essentiellement sur les adhésions et surtout, on va dire, sur les subventions qui, comme vous le savez, ont tendance à se tarir. Et nous allons donc vraisemblablement, c'est la tendance, aller vers un appel aux auteurs pour contribuer à la vie, à la publication de leur production. C'est en débat, vous l'imaginez bien, au sein de notre propre association, mais c'est un mouvement tendanciel qu'il faut prendre en compte au niveau de l'édition scientifique. Et nous l'avons fait d'un certain point de vue, en essayant d'une part de laisser ouvert le choix aux auteurs de contribuer ou pas, argant du fait qu'ils n'ont pas forcément tous des ressources liées à leurs contrats ou liées à leurs activités. Et puis aussi parce qu'on souhaite maintenir, je dirais, le financement par des subventions, c'est-à-dire par, en gros, des partenariats, si on peut dire, avec des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement et de recherche, qui seraient sensibles au projet éditorial de la revue. Alors cette revue, elle est née en 2007, et cette revue, en fait, avait noté, le projet de création de cette revue notait une production assez intense de savoirs sur les connaissances et au moment où donc s'affirmait la société des connaissances, avec finalement peu d'attention à la production, à la circulation, à la mobilisation des connaissances et surtout aux conditions et aux effets de ces phénomènes. Et donc c'est sur cette base que le projet éditorial s'est fondé. C'est une revue pluridisciplinaire, donc avec, grosso modo, beaucoup de sociologues, si on doit qualifier les choses, mais aussi des historiens, des géographes, des économistes, enfin, un philosophe. Donc nous avons essayé quand même de nous donner les moyens de pouvoir publier des articles venant, du coup, de disciplines assez variées. Donc cette revue, elle est diffusée par le portail Kern. Sachez aussi qu'elle est depuis peu disponible en lecture papier, en mode Gutenberg, donc sur, grâce à un partenariat avec l'éditeur EAC, Édition des Archives Contemporaines. Donc vous pouvez trouver un accès en ligne sur le site des Éditions des Archives Contemporaines. Et puis donc, je vous passe en gros le bilan, mais il est plutôt positif dans le sens où on a une augmentation assez nette de notre lectorat, puisqu'on est à 500 000 consultations depuis 2007 et en 2014, on a fait plus de 100 000 consultations. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les articles introductifs, qui sont des articles à part entière, puisqu'ils font l'objet, eux aussi, d'une évaluation, mais les articles introductifs des dossiers sont traduits en trois langues. Et le bilan donne, en fait, en termes de consultation, sur ces introductions, en moyenne, en français, des consultations de plus de 2 000 consultations en français, 1 500 en espagnol, 1 500 en anglais. Et donc, on est une revue qui est quand même lue en dehors du périmètre francophone. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Enfin, si on regarde un petit peu ce qu'il en est des classements, et notamment ceux produits en ligne par SCI Mago, sur la base des informations disponibles dans ce copus, on est une revue qui existe dans le périmètre des revues, l'idée n'est pas de les classer ici, mais des 30 revues françaises en sciences humaines et sociales, qui sont le support de la publication de nos travaux. Voilà, je n'en dirai pas plus, c'était juste une façon de vous resituer un petit peu le paysage dans lequel nous travaillons, puis aussi de vous présenter la revue et la façon dont elle fonctionne. Vous pouvez, alors, deux secondes de pub, je n'ai rien à montrer en termes de slides, mais vous irez, si vous le souhaitez, sur le site de la sociologie d'anthropologie des connaissances, Sokanko, et vous y trouverez les moyens pour adhérer. Je vous passe un peu de pommade ici en vous disant, n'hésitez pas à adhérer, c'est important pour nous et à contribuer aux activités de la société. Et vous trouverez, bien sûr, et vous le savez déjà, un accès en ligne à la revue sur le site de Kern et sur le site des éditions d'archives contemporaines. Voilà, donc encore une fois, merci de votre présence. Je ne fais pas plus long, je passe la parole à Achvin, qui va, du coup, d'une main de maître, organiser, piloter les débats. Merci. Merci, Marc. Bon, je suis très heureux de vous accueillir tous. Donc, moi aussi, au nom de la Société d'anthropologie des connaissances, mais également du comité de rédaction de la revue d'anthropologie des connaissances, et aussi de l'IFRIS, qui se sont associés pour cet événement. Donc, cet événement qui est donc l'occasion, c'est l'apparution de ce dossier, les connaissances dans le marché, qui vient finalement clôturer une aventure qui avait débuté il y a déjà un an et demi par la tenue de sessions croisées à l'Association française de sociologie, à son congrès à Nantes en 2013. Donc, le réseau thématique de sociologie économique et le réseau thématique sciences et techniques en société, c'était à cette occasion-là associé pour proposer justement une réflexion autour de cette thématique connaissances et marché. Donc, c'est à moi que revient la tâche d'animer et d'être le maître du temps pour cette table ronde. Donc, je ne vais pas parler très longuement, mais je tenais quand même en introduction à remercier l'ensemble des personnes qui font que cette table ronde a lieu aujourd'hui. Je remercie en particulier les deux discutants qui ont accepté de venir discuter de ce dossier avec nous, Étienne Nouguez et Philippe Stenner, qui sont à ma gauche. Je tiens également à remercier tous les auteurs de ce dossier qui sont tous là. On a beaucoup de chance d'avoir l'ensemble des auteurs du dossier, les connaissances dans le marché qui sont là pour cette table ronde. Donc, je vous les présente à ma droite, Alexandre Mallard, Iliana Deganova, Jean-Marie Pillon, Vincent Cardon, Gérard Marti et Thomas Zopardi. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous. Et merci également aux éditeurs invités, Ronan Levelli et Frédéric Goulet, qui ont assuré la coordination de ce dossier avec Marc Barbier et Pascal Trompette, qui ne va pas tarder à nous rejoindre en interne au niveau de la RAC. Donc, je vais simplement vous exposer le déroulement, le déroulé de la séance, c'est un peu la règle du jeu. Donc, nous aurons d'abord une présentation par les éditeurs invités qui ont assuré la coordination de ce dossier pour une petite quinzaine, vingtaine de minutes. Ensuite, une première intervention du premier discutant, Étienne Nouguez, pareil, pour 15-20 minutes, qui fera son commentaire, ses questions, et adressera un ensemble de questions aux auteurs. Cela sera suivi d'une première salve de réponses des auteurs. Donc, je vous demanderai simplement, dans vos réponses, d'être assez brefs pour qu'on puisse respecter le temps, donc pas plus de cinq minutes par réponse. Ensuite, Philippe Stenner fera une intervention selon le même principe, suivie d'une salve de réponses. Et enfin, probablement après une petite pause café, nous ouvrirons la discussion générale avec la salle. Voilà. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Ronan et à Frédéric. Bonjour à tous. Merci, merci à Jevin et merci Marc. Merci à tous de votre présence. Merci encore une fois aux auteurs qui ont contribué au dossier. L'idée avec Ronan, un quart d'heure, 20 minutes, était de revenir un petit peu sur la généalogie de ce dossier et puis de vous introduire. Si vous avez commis l'erreur fatale de ne pas avoir encore lu les articles du dossier, de vous les présenter rapidement en quelques points, de présenter un petit peu l'objet de l'article, la méthodologie du poyer et puis les principaux résultats. Mais l'idée n'est vraiment pas de revenir sur la démonstration, on va dire intégrale, des articles. Le point de départ de ce dossier n'était pas de proposer un dossier à la revue d'anthropologie des connaissances, puisque le point de départ, c'était le congrès de l'AFS, l'Association française de sociologie, en 2013 à Nantes, où nous avions organisé, c'était déjà avec Ronan, mais du coup avec toute l'équipe des deux RT qui étaient derrière, le RT 12 sociologie économique et le RT 29 sciences et techniques en société. Donc on avait proposé à l'époque un appel à communication pour le congrès. On avait reçu pas mal de communications, on avait reçu 14, ce qui est un nombre de propositions assez intéressant pour une session croisée. On avait retenu 8 et on avait organisé deux sessions croisées avec deux fois quatre communications. Déjà à cette époque, on avait organisé, puisque c'était la tradition du RT 12, une discussion de chacune de ces sessions qu'avaient réalisé à l'époque Alexandre Malard et puis Éric Dagiral. Ça avait bien marché, on était très contents de ces deux sessions. Du coup, était arrivée l'idée de proposer un dossier à l'ARAC, à la Revue d'Anthropologie des Connaissances. À partir de là, on avait rédigé un appel à communication assez ouvert, l'idée n'étant pas d'aller recruter directement ceux qui avaient communiqué dans le cadre du colloque, mais bien d'ouvrir totalement l'appel à communication pour inviter les gens au-delà de ceux qui avaient participé au Congrès. D'ailleurs, sur ces huit communications qui avaient été présentées au Congrès, seulement deux se retrouvent aujourd'hui dans les cinq articles du dossier, qui étaient celui d'Illiana et celui de Tomaso. Encore pour revenir sur cette généalogie du dossier, l'objectif était vraiment, comme on l'avait conçu à l'AFS, d'avoir vraiment un symétrique pour la faire vite entre sociologie du marché et approche plutôt STS, avec à la fin un produit qui a plutôt évolué vers une sociologie du marché, plutôt une contribution, du coup, pour revenir à l'origine, vers les fondements plutôt ce qui serait plus proche du RT12. Au départ, d'ailleurs, le dossier s'appelait Connaissances et marchés. Il est devenu les connaissances dans le marché. On a un petit peu évolué sur l'intitulé. Le contenu de l'introduction tire beaucoup plus du côté d'un ancrage dans la littérature sur la sociologie du marché. Les trois axes qui dessinent par rapport aux différents papiers que Ronan présentera par la suite ramènent encore une fois plutôt vers là. Et puis, les deux discutants du jour marquent aussi un petit peu cet ancrage plutôt du côté des marchés que du côté des connaissances, même si probablement là, c'est peut-être plus difficile de dessiner ce que serait une sociologie des connaissances ou une anthropologie des connaissances, beaucoup moins délimité en tant que tel, véritablement, que la question du marché. Donc, finalement, ce réancrage, ce penchant qui a été pris sur le contenu du dossier n'a pas été décidé, puisque je vous le disais au départ, c'était vraiment d'avoir cette ambition symétrique, mais par rapport au contenu des articles qui ont été retenus, qui tous, encore une fois, allaient plutôt vers cet aspect du dossier initial. Encore une fois, pour montrer que ce n'était pas quelque chose de verrouillé au départ et que la thématique elle-même du dossier a évolué au fur et à mesure des textes qui ont été envoyés. Alors, du coup, le dossier contient cinq textes avec les cinq auteurs ici présents que je vais lister rapidement. Et comme je vous le disais, l'idée est de vous les présenter rapidement en deux ou trois minutes chaque article. Donc, cinq articles premiers autour de la mise en place d'un catalogue des ventes de bois de l'ONF proposé par Gérard Marty. Un article sur l'évaluation des prestations hôtelières sur le site TripAdvisor par Vincent Cardon. Un article sur une analyse du marché de l'emploi au travers de l'interaction entre demandeurs d'emploi et conseillers de pôle emploi de Jean-Marie Pillon. Un article sur le prix d'une molécule sur laquelle je vais revenir de Liliane Doganova. Et puis, le dernier article sur le succès de la théorie de la Lean Production à l'interface entre les mondes universitaires et le management de l'entreprise par Thomas Zopardi. Je vais vous présenter moi rapidement deux des articles. Ronan présentera les trois autres et puis il reviendra ensuite sur les trois principaux axes de l'introduction qui se retireraient d'une lecture transversale des trois articles et les perspectives couvrent un petit peu le dossier. Donc, le premier article de Gérard Marty qui s'intitule le catalogue des ventes de l'ONF, Office National des Forêts, un commis forestier au format papier. Le sujet du papier porte sur la difficulté de juger à distance sur la qualité des lots de bois pour les acheteurs de lots de bois dans le cadre des ventes aux enchères organisées par l'ONF. Ici, on a, comme on le reviendra Ronan par la suite, on est dans un des trois actes du dossier qui porte sur la difficulté de former les prix sur des biens aux qualités incertaines ou en tout cas de juger des qualités en situation d'incertitude. Ici, l'incertitude porte directement sur le fait qu'il s'agit de juger à distance la difficulté pour les acheteurs de juger la qualité d'un lot, sachant qu'ils n'observent pas, qu'ils ne sont pas présents pour observer en forêt véritablement la qualité concrète du bien. D'où cette idée de l'ONF de mettre en place un catalogue qui décrirait les propriétés de lots de bois pour que les acheteurs puissent juger à distance. Et le papier est principalement consacré à mettre en évidence le contenu de ce catalogue, mais surtout l'échec de sa mise en place et le fait que les acteurs finissent, continuent par aller voir eux-mêmes en forêt pour juger de la qualité des bois. Alors le terrain a été conduit essentiellement totalement en Lorraine, si je ne me trompe pas, région d'où est implanté l'auteur, avec un terrain qui a été fait un certain entretien auprès d'acteurs de la filière, un deuxième pôle qui a été autour d'observation dans les ventes aux enchères, véritablement, et puis un troisième pôle de terrain qui a été l'observation lors de tournées de terrain des agents de l'ONF. Alors les principaux résultats en quelques points du papier, c'est tout d'abord de montrer que le catalogue véritablement ne suffit pas à pallier cette incertitude sur la distance, puisque un certain manque de confiance des acheteurs se manifeste en dépit de la mise en place de ce catalogue, au travers de tout un tas de difficultés à trouver des conventions communes de mesures entre vendeurs et acheteurs, notamment autour des enjeux différents sur la qualité de la part de l'État, mais aussi également de la part des acheteurs. Une incertitude aussi qui est renforcée sur la propriété du bien en tant que telle, sur la qualité des bois, un des éléments de la qualité du bois se jugeant à l'intérieur de la bille en bois, je ne sais pas si j'utilise véritablement les bons termes, élément qui est particulièrement difficile à juger, ou en tout cas un des éléments de qualité qui est difficilement restitué par le catalogue. Et puis un autre élément majeur qui ne permet pas de pallier cette incertitude, alors que c'était l'objectif même du catalogue, était sur le fait que l'État, qui est derrière l'ONF, n'offre lui aucune garantie sur les informations apportées dans le catalogue, et alors que cet État, la puissance publique, pourrait jouer ce rôle de garant pour réduire cette incertitude, ici, au lieu de la pallier, d'une certaine manière, il en crée une nouvelle, du fait de la difficulté pour ses acheteurs de pouvoir s'appuyer sur une forme d'objectivité que la puissance publique permettrait d'apporter. Avec finalement la conclusion sur le fait que le catalogue en tant que tel ne permet pas, encore une fois, de réduire totalement cette incertitude, et que de nouveau les acheteurs ont toujours besoin d'aller vérifier par eux-mêmes, de construire une expérience personnelle, singulière, de juger par eux-mêmes de la qualité des bois. Le deuxième article de Lilia Noganova, qui s'intitule « Que vaut une molécule ? » Formule de la valeur dans les projets de développement de nouveaux médicaments, s'inscrit lui aussi dans cet axe portant sur la difficulté de juger de la qualité des biens dans une situation d'incertitude. Ici, sachant que l'incertitude du bien revient encore une fois à cette idée de juger à distance, mais ici, pas une distance dans l'espace, mais une distance dans le temps, puisqu'il s'agit de juger de la qualité d'un bien qui n'existe pas encore, de juger finalement la valeur d'un pré-projet, d'un pré-pré-projet de molécules lié au fait que les développements en recherche sont extrêmement sur des pas de temps assez longs sur cette activité. Et donc, comment vendre un projet de molécules et comment déterminer la valeur de ce projet alors qu'on parle de projet qui ne sera concret, qui ne sera réel, probablement que dans 5 à 10 ans. Donc, comment juger à distance, sachant qu'ici, l'incertitude est liée à la grande distance dans le temps entre le moment de l'achat et le moment où va émerger le bien. Le terrain sur lequel se base l'article, il s'agit ici de regarder de plus près une formule, une formule mathématique qui permet de calculer cette valeur, en regardant en particulier la littérature sur cette équation, sur la formule proposée, au travers de lectures de documents sur comment cette formule est abordée dans la littérature scientifique et puis dans certaines revues professionnelles, et puis par des entretiens conduits auprès d'experts et puis d'employés des firmes pharmaceutiques qui sont impliqués dans ces transactions. Là, encore une fois rapidement, les quelques points de résultats importants de ce papier, comme je le disais, encore une fois, l'apport est finalement de s'intéresser à cette incertitude dans le temps, donc plus dans l'espace, de déterminer les valeurs d'un produit inachevé, qui n'est qu'à l'échelle du projet ou du pré-projet. Et puis, ce que montre l'article, c'est que le problème de départ vient essentiellement autour des controverses liées à la formule elle-même. Controverse liée à trois éléments principaux, que ici je vais nommer mais que je ne vais pas détailler. Là, je vous renvoie à la lecture du papier qui l'écrit ça très bien. Le premier point relevant d'une valeur dérivée du futur, ensuite d'un futur décompté, et puis postulant l'idée d'un manager inflexible qui au fil du temps finalement garderait le même objectif et la même idée ne le ferait pas évoluer au fur et à mesure du développement. Ce que montre Liliana dans son article, c'est que tout d'abord la formule vise à réduire cette incertitude sur le futur en réalisant une certaine forme de mise en forme de ce futur, de cadrage de ce futur au travers de mots, au travers de nombres, au travers de taux d'actualisation liés au coût du capital dans l'entreprise, en s'appuyant sur une collection d'un certain nombre de cas dans le passé, donc réduire cette incertitude du futur en s'appuyant sur des cas passés, en réalisant une forme d'encastrement de la formule dans un objet qu'est le logiciel. Bref, je reprends ici les termes qu'elle emploie. La formule vise à réduire l'incertitude en repliant un futur inconnu sur un présent fait de catégorie et de moyenne. Ce qui est ici particulièrement intéressant, c'est que malgré toutes les controverses et les incertitudes qui restent liées à cette formule, incertitude non pas sur le bien mais sur la formule elle-même, la formule marche précisément du fait de cette incertitude, du fait qu'en se basant sur une valeur dérivée du futur, le produit au moment où on l'évalue a une valeur faible par rapport à un produit qui serait existant sur le moment, le fait que ce soit un produit éloigné dans le temps, qui le mène d'une certaine manière hors du radar, je reprends les termes là encore de Liliana, d'une gestion focalisée sur les indices de performance financière. Et c'est justement cette valeur faible donnée sur l'instant qui donne une certaine flexibilité à la formule mathématique, à l'équation, pour la rendre pratique et utilisable dans le contexte de l'entreprise. Et puis l'autre élément majeur qui intervient plutôt en point d'élargissement de l'article, mais qui constitue véritablement un point intéressant, c'est le fait que cette incertitude, non plus sur le bien mais sur la valeur, et autour de la formule, devient une ressource pour certains acteurs qui investissent cette problématique et proposent des services pour résoudre cette incertitude. C'est-à-dire que si on part au départ sur l'étude d'un marché des connaissances qui porte sur des mécanismes d'action biologique, sur les propriétés des nouvelles molécules ou des candidats à médicaments, ce marché sur les connaissances liées aux produits se double d'un marché sur les connaissances portant sur la valeur de ces biens futurs, un deuxième marché qui se superpose autour de cette incertitude et qui vient l'appuiser non pas tant sur l'étayage, sur les propriétés du bien en tant que tel, mais qui vient s'appuyer sur les sciences économiques et la finance. Voilà pour la présentation de ces deux premiers, puis Renan vous présente les trois suivants. Je vais enchaîner avec l'article de Vincent Cardon. Comme Frédéric l'a expliqué, le sujet de l'article ici est finalement un outil que beaucoup d'entre vous utilisons sans doute, qui est l'outil de TripAdvisor, le site internet de TripAdvisor, qui est finalement un site qui recense des notes et avis. L'enquête ici est menée, l'article est restitue un volet d'une enquête plus large, qui a été réalisé auprès d'une part d'hôteliers par un certain nombre d'entretiens et de questionnaires, et puis aussi une enquête tout simplement par l'observation de l'infrastructure de ce site, et aussi par la production de données quantitatives sur ce qu'on trouve, sur le type d'informations que véhicule ce site à travers une procédure, visiblement le terme technique est d'absorption des données, pour pouvoir ensuite restituer, je ne sais pas si c'est technique, restituer, mais je trouvais ça assez imaginatif, l'idée de l'ordinateur qui absorbe toutes les données pour ensuite refaire toutes ces statistiques, et donc produire ici une série de données pour savoir ce qu'on y trouve. Alors, pareillement, je vais présenter quelques résultats, très brièvement, qui peuvent ressortir de cet article. Tout d'abord, ce que montre très bien Vincent Cardon, c'est toute une série de polarisations, ou de concentrations, finalement, dans le type de données que produit ce site TripAdvisor, à savoir que, typiquement, tous les établissements, tous les hôtels, ne sont pas présents, évalués de la même façon dans le site, avec une surreprésentation très forte des avis sur les hôtels dans des zones touristiques ou à Paris. Deuxième forme aussi de concentration, c'est le fait que, finalement, la norme des usagers qui postent des commentaires, c'est seulement une évaluation, mais que derrière, il y a un tout petit nombre d'utilisateurs du site, de contributeurs du site, qui vont représenter, finalement, une très grande masse de contributions à travers plusieurs centaines, ici, d'évaluations de tels. Deuxième type de résultats qui porte sur, on pourrait dire, la valeur des commentaires, la valeur, ici, on pourrait dire aussi économique, des commentaires, puisque, comme l'article le montre très bien ou le dit très bien, le commentaire, l'avis de telle ou telle personne, de tel ou tel individu, ici, chacun d'entre nous, aurait peu de valeur, mais c'est l'agrégation, la structuration, la mise à disponibilité de l'ensemble de ces avis, leur organisation pour arriver à une note, à une structuration aussi des avis par toute une série de critères, pour garder les avis, par exemple, des personnes qui voyagent en famille, qui le font pour le travail, ainsi de suite, qui, finalement, génèrent la valeur économique de ce site et la valeur aussi d'usage pour les usagers. Deuxième type de question autour de la valeur des avis, c'est, finalement, de prendre en considération qu'ici, on a un mode d'évaluation des prestations hôtelières qui est nouveau, qui se surajoute à un certain nombre d'autres formes d'évaluation, on n'en citait que deux, les étoiles qui sont décernées par le ministère du Tourisme en fonction, finalement, de critères très normés, et puis, bien entendu, les guides touristiques, divers guides touristiques, donc des jugements, ici, plus d'experts sur la qualité des services hôteliers. Notez, sur ce, que les choses sont, ici, même plus complexes, puisqu'on voit aussi apparaître, finalement, une évaluation des évaluateurs sur le site avec des procédures pour qu'ensuite, on puisse noter les utilisateurs, si les avis ont été utiles, ou voir, finalement, le nombre de contributions que les évaluateurs profanes ont proposées sur le site. Et puis, autre élément, finalement, qu'introduit l'article, surtout dans la fin, c'est la réponse du secteur hôtelier. Derrière, évidemment, le sujet, c'est toute une série aussi de scandales ou de dénonciations d'avis qui seraient ou qui ont été truqués pour, finalement, nuire à un collègue ou bien nuire à un établissement pour telle ou telle raison qui n'aurait pas été satisfait et va sur-exagérer, finalement, exagérer ses critiques. Face à cette situation, comment réagit le secteur hôtelier ? Finalement, deux pistes, ici, sont présentées. La première, c'est de participer au site en, finalement, saisissant la possibilité de répondre. Et là, Vincent montre que c'est quelque chose qui est plus ou moins pratiqué selon le type d'hôtel d'aller répondre, ici, directement, sur le site. Et puis, une réponse plus collective, cette fois-ci, de la profession pour travailler sur l'établissement d'une norme qui concerne, finalement, ces sites d'avis et d'une norme qui vient encadrer, ici, les pratiques de ces sites d'avis, par exemple, en enlevant les avis qui seraient trop anciens ou en exigeant une forme de non-anonymat des personnes qui contribuent au site. Troisième, quatrième article du numéro spécial, l'article de Jean-Marie Pillon. Donc, toute autre chose, toute autre situation, puisque, ici, l'enquête est une enquête ethnographique qui a été réalisée dans deux agences du Pôle emploi de Paris et de région parisienne. Et, là encore, il s'agit d'une enquête plus vaste conduite dans le cadre d'un doctorat. Et l'article, vraiment, la focale de l'article est intéressante ici parce qu'elle regarde, finalement, un point très précis qui est ce que les conseillers du Pôle emploi appellent les conclusions d'entretien. Donc, les conclusions d'entretien sont des conclusions, en fait, qui sont rédigées, on pourrait dire, de façon relativement libre par les conseillers de Pôle emploi à la fin de la rencontre avec les demandeurs d'emploi. Je dis relativement libre puisque, effectivement, ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent, mais dans un format, par ailleurs, cadré qui est un petit carré de 400 caractères maximum. Ces conclusions d'entretien et ces 400 caractères, ici, ils sont effectivement intéressants à plusieurs égards. Le point de départ, finalement, c'est de constater que les conseillers de Pôle emploi, dans leur pratique professionnelle, sont dans une situation où leur travail est extrêmement cadré. Il y a une pratique, on pourrait dire, de qualification des chômeurs et des offres d'emploi qui est extrêmement normée et qui vise finalement à faciliter un espèce d'ajustement un peu automatique entre les uns et les autres, les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi de l'autre côté. Donc, ça passe par toute une série de normes qui concernent en particulier les qualifications professionnelles, le type de métier, l'expérience professionnelle des demandeurs d'emploi et ainsi de suite. Sauf que, visiblement, cela ne suffit pas puisqu'il y a la possibilité ici et une possibilité qui est saisie par les conseillers de Pôle emploi de remplir ce petit encadré de 400 caractères. Donc, l'intérêt, du coup, c'est de regarder, d'observer dans la pratique finalement à quoi sert cet encadré, qu'est-ce qu'il permet par rapport finalement à un dispositif beaucoup plus normé qui existait par ailleurs sur les qualifications des demandeurs d'emploi et des postes qui cherchent à être pourvus. J'en retiens finalement du papier deux grands axes ici. Le premier, c'est d'abord un usage à destination des demandeurs d'emploi eux-mêmes. Finalement, ici, ils ont connaissance de ces conclusions-là et pour partie, les messages qui sont écrits ici visent à finalement faire le bilan, à rappeler les conclusions, ce qu'ils doivent faire, mais aussi rappeler leurs devoirs. Comme le texte le montre bien, on est aussi dans une logique où les demandeurs d'emploi ont certes des droits mais aussi des devoirs de recherche active et donc c'est l'occasion ici de leur rappeler un certain nombre de devoirs. Le but aussi, c'est de communiquer ici, de transmettre de l'information aux collègues du pôle emploi. Ce qu'explique le texte, c'est qu'on a ici une logique de suivi qui est qu'un même chômeur peut être suivi, va être suivi par plusieurs conseillers et ce suivi en série dit ici l'auteur nécessite finalement de la coordination entre eux. Et donc, dans cet encadré, qu'est-ce qu'on va véhiculer ? On va véhiculer des informations plus singulières sur la personne qui permettent finalement d'améliorer le suivi du chômeur. Typiquement, des informations sur, selon les termes impartis, son employabilité, avec des informations qui vont porter ici sur, on va dire, par exemple, son désir plus ou moins manifeste de chercher activement du travail. Des informations aussi qui ne rentrent pas dans les cases, j'ai envie de dire, de l'expérience ainsi de suite, avec ici le fait d'avoir travaillé véritablement dans des situations par exemple de boutiques de luxe avec une clientèle relativement aisée qui pourront servir dans d'autres situations d'embauches commerciales que les situations initiales par exemple qui étaient dans le textile. Donc, ce type d'informations là aussi va permettre de faciliter le travail en suivi et le suivi. Troisième texte pour moi, cinquième en tout de l'article, de l'article, l'article cette fois-ci de Gérard Marti, de Thomas O'Pardi. Ici, comme l'introduisait tout à l'heure Fred, la question, et je vous invite vraiment à le lire si ce n'est pas encore fait, une espèce d'énigme aussi que met en scène l'auteur dans l'introduction, c'est finalement comment expliquer le succès de ce qu'on appelle parfois une mode managériale qui est ici en l'occurrence le Lean Management Lean Production, une mode managériale qui est apparue au tournant des années 90 aux années 2000 à travers notamment un ouvrage, un ouvrage mi-académique, mi-grand public ici qui est présenté dans le texte comme un ouvrage d'Aéroport, Airport Book, qui est un ouvrage La machine qui a changé le monde, The machine that changed the world. Et cet ouvrage ici, comme l'explique très bien Thomas O, est finalement assez typique de tout plein de séries d'ouvrages qui ont pu lancer toute une série de modes de management, mais là où c'est beaucoup moins typique, c'est qu'il n'a pas fait l'objet d'un certain nombre de critiques et finalement il a fini par devenir une référence extrêmement durable à tel point que cette mode de management s'est diffusée dans tout le secteur automobile, mais aussi dans toute une autre série de secteurs, y compris par exemple dans les services, en particulier dans les services publics. Alors, il y a ici une espèce d'énigme au départ qui est que le cycle de vie normal d'une mode managériale, c'est finalement assez vite d'être critiqué puis de disparaître et d'être remplacé par, comme le titre le suggère, par une nouvelle mode. Alors, comment finalement ici a travaillé Thomasot ? Il a procédé à un certain nombre d'enquêtes sur les archives, en particulier les archives des protagonistes, y compris les auteurs ici de l'ouvrage et aussi toute une série d'entretiens avec de la même façon les protagonistes de cette affaire. Ce que montre ensuite l'article, finalement, moi je le résumerai comme ça, le premier résultat vraiment marquant, c'est de montrer à quel point si cette mode s'est imposée, c'est sans doute pas parce qu'elle prouvait quelque chose de façon plus sérieuse que d'autres ouvrages du même acabit. Finalement, à travers le cortiquage d'un certain nombre d'événements, Thomasot montre bien que les auteurs eux-mêmes, par le passé, avaient eu finalement des analyses beaucoup plus subtiles, en l'occurrence ici pour expliquer le succès de l'industrie automobile japonaise et avaient montré que c'était sans doute un succès extrêmement plurifactoriel tenant aux spécificités japonaises, des spécificités de marché du travail, de politique industrielle, ainsi de suite. Pour arriver finalement plus tard à défendre une thèse beaucoup plus restreinte en disant c'est un mode d'organisation de la production, une innovation organisationnelle qui est responsable de ce succès. à travers des preuves ici qui sont des preuves extrêmement réduites et là, Thomasot montre même qu'on est dans du pur bricolage dans l'établissement des preuves pour prouver la supériorité de ce modèle-là. Alors comment expliquer finalement du coup si on n'avait pas ici une espèce de démonstration qui s'imposait à tous le succès ? Très largement parce que finalement ces innovations organisationnelles aux Etats-Unis en particulier elles font largement écho à un certain nombre d'évolutions déjà en cours du secteur industriel et puis d'autre part aussi largement en cours dans le monde professionnel et en particulier dans les syndicats de salariés. Donc ce succès finalement cette théorie c'est connaissant ce modèle théorique s'impose aussi parce qu'il trouve un terrain extrêmement fertile aux Etats-Unis à l'époque. Et puis la thèse ensuite est de dire la thèse spécifique de l'article parce que dans le monde universitaire des sciences de gestion des universités américaines finalement les temps ont changé et les temps ne sont plus à la critique de ce type de discours un peu simpliste un peu caricatural oui simpliste et n'est plus non plus à une position critique face au monde industriel au monde de l'entreprise. Je reviendrai plus tard c'est ce qui amène finalement Thomasot à défendre la thèse ici qu'on a un phénomène aussi de marchandisation des modes de production de connaissances qui influencent finalement ici les connaissances qui s'imposent dans le monde universitaire. Pour finalement faire le bilan tel que nous l'avons fait rapidement dans la conclusion avec Frédéric qui est rédigé avec Frédéric et Alexandre Mallard nous apparaît finalement trois thèmes qui ressortent de ce dossier des cinq articles qui nous ont ici été soumis. Le premier est autour de et c'est un thème extrêmement classique on insiste là-dessus aussi dans l'introduction de l'incertitude sur la qualité des biens ici les articles en particulier les quatre premiers que nous avons présentés montrent bien de nouveau je veux dire les choses ici ont déjà été bien établies par ailleurs comment finalement le fonctionnement l'engagement dans l'échange marchand est quelque chose de problématique du fait de l'incertitude sur les qualités des biens et montrent bien aussi du coup l'importance d'un certain nombre de dispositifs de processus qui permettent de l'évaluation de la qualification du calcul ainsi de suite. Ce que montre façon peut-être plus spécifique par rapport à cet angle les papiers ce qui est assez marquant finalement à la lecture d'un certain nombre d'entre eux notamment celui de Marty de Ganova de Cardon c'est que les dispositifs de qualification très souvent ou de calcul ne permettent pas finalement de réduire totalement l'incertitude pourquoi ? Parce que très clairement dans un certain nombre de cas ici ils sont controversés les dispositifs qui sont supposés réduire cette incertitude il y a des controverses qui sont même totalement explicites finalement les utilisateurs ont connaissance de ces controverses ils savent que TripAdvisor est attaqué sur ils savent que la formule de calcul du prix de molécule est extrêmement controversée fait débat ainsi de suite ils vivent au quotidien l'insatisfaction face au dispositif du catalogue de l'ONF alors la question du coup devient mais comment se fait il que on utilise encore de tels dispositifs qui sont véritablement des dispositifs actifs on n'est pas ici dans la situation où par ailleurs du coup on les délaisse non ils sont pourtant omniprésents dans les situations étudiées il y a toute une série de réponses qui sont proposées dans les différents articles celle effectivement qui est proposée par Liliana moi je trouve particulièrement stimulante par rapport à cela finalement elle dit on utilise quand même cette formule non pas parce qu'on pense qu'elle calcule bien la valeur du prix d'une molécule on sait qu'elle calcule mal ou plutôt on sait qu'elle permet de calculer de façon différente et qu'on peut utiliser cette formule finalement pour réaliser toute une série de calculs sur toute une série de possibles et finalement là on voit ici que le dispositif sert non pas à calculer à réduire définitivement ou à proposer une situation où on serait sorti de problèmes d'incertitudes mais plutôt à élaborer une base entre les acteurs ici les financeurs de la recherche pharmaceutique et ceux qui la font de discussion sur finalement les financements et le prix ici des financements qui vont être attribués deuxième angle d'attaque autour de la valuation valuation ici entendue comme le découplage des biens de ces propriétés singulières pour parvenir à des hiérarchisations des comparaisons des calculs tout simplement par exemple des prix à ce sujet ce qui apparaît vraiment aussi dans plusieurs articles de façon je veux dire assez remarquable parce que les articles si on n'avait pas exigé ce type de résultat dans l'appel à communication c'est d'insister sur des tensions très fortes finalement entre un certain nombre de dispositifs de processus qui permettent des qualifications communes qui permettent finalement un jugement relativement normé et puis de l'autre côté le retour de l'évaluation singulière vous l'avez compris on le trouve très bien dans l'article sur le pôle emploi comme dans l'article sur le catalogue de l'ONF on le trouve aussi dans le cas de TripAdvisor puisque finalement ici l'enjeu est un peu presque inversé par rapport aux deux cas précédents puisqu'il s'agit plutôt de passer l'évaluation singulière à une évaluation normée alors que les cas précédents étaient comment on passe de la norme à quelque chose de plus singulier des tensions aussi finalement dans ces processus d'évaluation sur les connaissances des experts d'un côté et les connaissances des profanes c'est une question qui peut traverser d'autres espaces du social ici on la trouve de façon particulièrement récurrente et du coup je pense qu'il y a aussi des choses à travailler à prolonger derrière ce dossier et puis il faut effectivement le reconnaître c'est aussi le fruit des articles qui nous étaient soumis sur un article le dernier que j'ai présenté une autre question qui pourtant là était une question sur laquelle on avait rédigé tout un paragraphe dans l'appel à la communication qui était une question finalement de la marchandisation des connaissances ou de la production des connaissances que ce qu'appelle ici Thomasot la marchandisation de la recherche universitaire je le cite et ici effectivement il y a l'hypothèse forte qui est proposée à la fin de son article qui est de dire que les connaissances qui sont imposées sont aussi le fruit d'une espèce de marché de la connaissance précisément d'un marché qui est celui des conditions dans lesquelles se font les business schools américaines et des business schools qui sont de plus en plus expliquent-ils dépendantes des partenariats avec l'industrie et des financements de l'industrie pour lui dit-il à un moment citant des acteurs ça deviendrait un suicide professionnel dans ce contexte-là d'avoir une recherche en management trop critique et en particulier trop critique par rapport à ces modes managériels et du coup c'est vrai qu'on a une situation ici qui est relative enfin une question qui est extrêmement stimulante puisque finalement la thèse qui est aussi dans l'article de la performation ou performativité d'un certain nombre de connaissances finalement sur l'économie ici en particulier l'industrie automobile au départ où les connaissances performent le marché une question plus symétrique apparaît finalement est-ce que le marché ici le marché ce que d'autres ont appelé par exemple la marchandisation des connaissances génère finalement des effets sur les conditions finalement marchandes de production de la recherche génère des effets sur les connaissances produites donc le marché ici produisant en quelque sorte les connaissances donc voilà troisième point troisième piste sur laquelle finalement il y a encore sans doute extrêmement plein de travaux à mener donc sans plus attendre je passe la parole au premier discutant Etienne Noguez qui va nous faire un commentaire général et poser ses questions aux auteurs merci beaucoup c'est bon on entend merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à discuter ce numéro spécial qui m'a tout particulièrement intéressé parce qu'il fait écho à des questions que je suis amené à me poser dans mes propres recherches en fait plutôt que plutôt que de reprendre un par un les papiers on a discuté avec avec Philippe de vous proposer des lectures transversales autour des enjeux et des questions qui nous intéressent ce qui veut dire aussi qu'il n'y aura pas forcément à chaque fois une question adressée à un papier mais que ce sera plutôt des questions générales donc vous sentez-vous libre de réagir sur ce qui vous paraîtra le plus pertinent alors pour procéder en ce qui me concerne j'ai fait des choses de manière assez simple j'ai fait un bon plan de cagneux donc je suis parti du titre marché et connaissances et donc mon plan est assez simple c'est qu'est-ce que le marché fait aux connaissances et qu'est-ce que les connaissances font au marché en sachant que en posant les questions comme ça en fait on est amené à réfléchir sur un peu les implicites qu'on retrouve dans les textes sur ce qu'on entend par connaissances mais aussi ce qu'on peut entendre par marché donc le premier point c'est ce que le marché fait aux connaissances parce que l'une des questions que je me suis posée à la lecture de ces articles c'est en fait de savoir si finalement les enjeux qui sont abordés ici sont des enjeux qu'on pourrait qualifier de génériques qui sont propres à la question des connaissances le marché n'étant que un des lieux où observer ces enjeux génériques de connaissances parmi beaucoup d'autres ce qui irait plutôt dans le sens des approches en termes de STS finalement qui ont été mis de manière mineure si j'ai bien compris la présentation du numéro et l'autre aspect c'est de savoir si finalement il y a quelque chose qui est propre au marché dans le rapport aux connaissances donc c'est ces deux premiers points que je vais développer donc concernant les enjeux génériques la première chose qui apparaît dans le numéro et qui est signalée dans l'introduction c'est très clairement l'idée qu'il y a une distribution plus ou moins inégale des connaissances au sein de réseaux d'acteurs ou de dispositifs et ce qui soulève quatre grands enjeux le premier enjeu qu'on voit très très bien dans les articles de Pillon et de Ganova c'est l'enjeu de la coordination entre les acteurs et les dispositifs pour assurer la circulation des connaissances et assurer la coordination entre les acteurs donc ça c'est un premier enjeu que je trouve très très important le deuxième enjeu qui est souvent associé d'ailleurs à celui de la coordination c'est celui de la concurrence qui oppose les acteurs pour le contrôle des connaissances contrôle des connaissances voulant dire à la fois avoir la main sur l'élaboration des connaissances mais aussi éventuellement faire de la rétention d'informations ou jouer disons des écarts qu'il peut y avoir dans les connaissances qu'ont les différents acteurs pour en tirer une position une position de force donc ça c'est des choses qu'on retrouve dans la plupart des articles mais notamment dans ceux de Ganova Cardon et Marty où il y a vraiment cet enjeu de qui contrôle les connaissances et comment le contrôle sur les connaissances peut jouer dans les relations de concurrence entre les acteurs le troisième enjeu qui ressort évidemment dans l'article de Thomas Oupardi mais aussi en partie dans celui d'Illiana de Ganova c'est celui de la diffusion et je dirais de la conversion des acteurs aux connaissances ce qui dans le cas de l'article de Thomas Oupardi ressort très clairement sur la diffusion du lead management et la façon dont les acteurs sont amenés à s'y convertir et à reprendre les enjeux et dans le cas de l'Illiana d'Oganova ça apparaît aussi dans le fait que la méthode qu'elle présente n'est pas une méthode qui est spécifique à l'évaluation interne d'une molécule mais qui est propre finalement à ce qu'on pourrait appeler la diffusion de la shareholder value et du fait que finalement c'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers pour évaluer les entreprises et c'est comme ça que fonctionnent les entreprises pour évaluer leurs actifs et donc il y a effectivement cet enjeu de diffusion et de conversion qui a été beaucoup étudié par les néo institutionnalistes notamment Dobin et Flickstein et le quatrième enjeu c'est celui de l'intégration des connaissances pour construire le jugement parce que ce qui ressort de beaucoup de ces papiers pour ne pas dire de la totalité c'est le fait que certes les connaissances sont distribuées entre les acteurs et les dispositifs mais que quand on a une approche qui est centrée sur un dispositif en fait on se rend compte que dans la pratique les acteurs ne sont amenés à réduire ce dispositif à n'être qu'un des éléments qui va constituer leur connaissance et à ramener la connaissance que peut produire ce dispositif à disons d'autres types de connaissances qui vont lui enfin qui vont permettre à ces acteurs de réintégrer ces informations ou ces savoirs dans une connaissance donc ça je ne vais pas trop développer parce que je sais que Philippe veut en parler de manière centrale il y avait quand même cette question effectivement de à la fois comment c'est distribué en réseau et comment quand on passe à la décision quand on passe au jugement on est amené à réintégrer finalement ces différents savoirs et à les relativiser les uns par rapport aux autres dans une connaissance et le deuxième enjeu c'est la question du passage des savoirs à la pratique et on voit bien qu'il y a une tension permanente dans la plupart des papiers entre d'un côté dire ce que racontent les dispositifs et montrer qu'en fait ces dispositifs ne sont vraiment qu'un des éléments qui est repensé dans le cadre d'une pratique par des acteurs et qui pour le coup peut être définie comme une forme de connaissance donc du coup là c'est un peu une question méthodologique à laquelle vous pourrez répondre mais dès lors qu'on passe des savoirs aux pratiques pour le dire assez vite et des connaissances distribuées aux connaissances réintégrées le fait de suivre un dispositif pour en montrer l'incomplétude et le fait qu'il est limité ça apparaît certes stimulant mais en même temps on se dit est-ce qu'il n'aurait pas été plus heuristique de suivre les acteurs pour voir l'ensemble des dispositifs qui mobilisent ou l'ensemble des connaissances qui mobilisent pour voir comment finalement émergent non pas une information ou un savoir d'un dispositif mais une connaissance qui est incorporée par l'acteur dans un réseau et j'ai beaucoup pensé aux travaux de Bessy et Château-Rénaud sur les enjeux de prise où ils montrent très très bien que les réseaux de savoir sont en fait qu'un des éléments qui sont intégrés par les experts dans l'évaluation d'un objet d'art ou d'autre chose qui en fait mobilisent aussi un corps à corps avec l'objet des réseaux de références qui sont à la fois des références théoriques mais aussi des références pratiques etc. Donc voilà cet enjeu du passage disons des savoirs aux pratiques je pense que c'est un enjeu très générique des questions de connaissances alors j'essaye d'avancer mais deux questions pour finir sur cette première section c'est donc comment s'agencent les connaissances les unes par rapport aux autres et comment s'articulent savoirs et pratiques dans vos différents papiers alors les enjeux spécifiques le premier point qui ressort de plusieurs articles est l'enjeu central de la connaissance du marché ou plutôt des marchés par les acteurs ainsi ce qu'on voit dans les articles de Pillon mais aussi de Cardon ou de Doganova et de Marty en fait dans la plupart des articles c'est que pour interpréter et utiliser les dispositifs et les informations que fournissent ces dispositifs les acteurs sont en fait amenés à se représenter le marché et cette représentation du marché elle n'émerge pas du dispositif qui est étudié elle lui est parallèle et même si dans le cas de Cardon il y a des tentatives d'objectivation de ce que c'est que le marché et dans le cas de Pillon il y a aussi le recours au moteur de recherche pour voir s'il y a des offres qui correspondent au profil en fait on se rend compte que c'est beaucoup une question d'expérience et d'intuition et donc de représentation du marché mais de façon extrêmement extrêmement incorporée par les acteurs bien plus que décrite par le par le par le par le dispositif et dans le cas de l'article de Doganova on voit très très bien qu'en gros la DCF c'est un outil on y met exactement ce qu'on veut et ce qu'on veut c'est la représentation du marché du marché futur de ce bien des marchés comparables à ce bien mais des marchés et donc on voit bien qu'il y a une connaissance spécifique du marché qui vient permettre à ces acteurs d'interpréter les autres connaissances qu'ils ont par ailleurs et c'est pareil dans le cas du bois où on voit bien qu'il y a différents marchés le marché du bois à papier le marché du bois à meuble et là aussi c'est ça qui va permettre de donner sens au catalogue de l'ONF la deuxième spécificité je trouve quand on aborde les questions de connaissances et de marché c'est le rôle spécifique que joue le marché dans la connaissance puisqu'en fait il y a un aspect du marché qui est lié à la production des connaissances donc le marché fournit des informations sur les modalités de valorisation des médicaments sur les appariments réussis sur les taux d'échec des transactions de bois ou les prix de ces transactions sur le succès des livres sur le lean management ou le succès des entreprises japonaises en matière de production et donc le marché peut être vu comme une instance qui produit des connaissances et qui produit du savoir au même titre que d'autres formes de connaissances que vont mobiliser les acteurs la deuxième chose c'est qu'on voit que le marché contribue à la diffusion des connaissances à travers les logiques de concurrence et ça c'est très clairement montré justement par les auteurs néo-institutionnalistes sur la diffusion de la shareholder value c'est que le mimétisme qui prenne la forme d'un mimétisme isomorphique ou d'un mimétisme concurrentiel ou par les fusions acquisitions etc. fait que le marché peut être un vecteur très fort de diffusion des connaissances et d'imposition des connaissances et le dernier point c'est que le marché surtout contribue à la légitimation des connaissances ce qu'on pourrait appeler la reconnaissance et là je pense notamment au rôle de TripAdvisor sur les réservations hôtelières qui est véritablement qui montre que c'est pas simplement que TripAdvisor produit des connaissances mais c'est qu'il est reconnu de la vie même des hôteliers comme une instance comme une instance majeure de légitimation des connaissances sur les hôtels on le voit pas forcément dans l'article de Pillon mais on peut supposer que le taux de réussite des appariments peut avoir des effets sur la façon dont les fichiers de Pôle emploi sont designés mais aussi dont les évaluateurs sont eux-mêmes évalués et l'influence du succès Nippon a joué un rôle majeur dans la conversion Lean Management même si comme le montre Thomas Zopardi c'est pas forcément pour les raisons que donnait le Lean Management qu'il y a eu un succès des japonais donc pour résumer ce point j'aimerais entendre les auteurs sur ces deux questions donc quelle spécificité de la connaissance du marché au sein de l'ensemble des connaissances mobilisées par les acteurs et quelle spécificité du marché comme mécanisme de production diffusion appropriation des connaissances donc ah oui non c'est ce qui me reste d'accord c'est bon c'est pareil donc le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir c'est finalement sur ce que font les connaissances au marché autour de deux enjeux qui sont d'une part la question de pas simplement comment les connaissances performent les marchés mais plutôt comment les connaissances informent les marchés c'est à dire leur donnent forme parce que c'est des choses que j'ai retrouvées dans pas mal d'articles mais qui n'ont pas été finalement thématisées comme telles et le deuxième point sur lequel je reviendrai c'est sur les questions d'évaluation et de valorisation qui sont très chères à mon coeur et à mon cerveau donc sur ce premier point en fait si on prend le titre du numéro qui sont donc les connaissances dans le marché l'une des choses qui ressort de pas mal d'articles c'est que parler du marché c'est déjà finalement avoir résolu une des questions qui est est-ce qu'il y a un marché ou est-ce qu'il y a des marchés et ce qui ressort dans pas mal des articles qui sont dans le dossier c'est que en fait les acteurs défendent très souvent l'idée qu'il n'y a pas qu'un marché mais qu'il y a des marchés et que les dispositifs contribuent à former non pas un mais des marchés donc l'un des exemples qu'on peut prendre c'est le marché du bois où on voit très très clairement que selon que vous voulez faire du bois de chauffage ou des meubles de luxe vous n'êtes pas sur le même marché à la fois en termes de bois que vous recherchez mais aussi en termes de degrés de concurrence de formes de transactions et même si ça ressort pas autant que j'aurais aimé du papier d'enjeux de valeur autour de l'achat du bois c'est à dire que que votre bois soit un peu un peu pourri ça peut être embêtant pour si vous faites du bois de chauffage mais enfin c'est quand même beaucoup moins grave que si vous faites du meuble à l'inversement le volume la question du volume elle peut être extrêmement importante pour ceux qui font du papier ou du chauffage moins problématique pour ceux qui font du meuble dès lors que vous avez des beaux troncs donc il y a eu un peu de jeu sur le volume ça peut être un peu moins central donc ça c'est le premier point et ce qui ressort aussi de la question du marché du bois c'est que le guide de l'ONF crée ces marchés aussi de la même façon que moi j'ai observé ça dans le cadre du répertoire des médicaments génériques puisqu'en fait il signale selon les labels qui la posent ou selon la définition si c'est une coupe définitive une coupe secondaire etc s'il s'agit en gros de bois qui va être plutôt destiné au papier ou plutôt destiné à faire des meubles donc il y a quand même dans ces connaissances et dans ces dispositifs des moyens de créer les marchés ou de les organiser de la même façon Vincent Cardon montre bien dans le cadre du marché hôtelier que finalement les hiérarchies TripAdvisor elles perturbent les jeux de concurrence mais elles ne perturbent pas la hiérarchie des lieux touristiques et des hôtels c'est à dire qu'on retrouve globalement le classement des étoiles même s'il peut y avoir au sein des 5 étoiles des positions qui changent de la même façon Pierre-Marie Chauvin montrait très très bien que tout l'art de Parker c'était de changer les places sans bousculer la hiérarchie c'est à dire de maintenir quand même une certaine forme de hiérarchie marchande et dans le cas de l'article de Jean-Marie Pillon on voit bien aussi combien il y a des sous-marchés du travail et que parler du marché du travail c'est passer à côté de quelle est l'activité de ces gens de Pôle emploi qui en fait avec les catégories et la façon dont ils qualifient les demandeurs d'emploi et la façon dont ils construisent leur résumé sont amenés en fait à privilégier des sous-marchés du travail et donc j'en viens à mon dernier point qui est le plus important et pour lequel évidemment je vais avoir le moins de temps qui est en fait de revenir sur cette question qui est abordée en fait uniquement par Liliana Doganova dans son article qui est la distinction qui a été faite et à laquelle j'ai contribué à ma modeste position sur la distinction entre d'un côté l'évaluation et de l'autre côté la proposition qui avait été faite par le groupe mesure dirigé par François Vatin autour de la distinction entre évaluation et valorisation alors le choix des auteurs de l'introduction et si j'ai bien compris de Liliana Doganova c'est de dire bon on va privilégier une analyse en termes de valuation puisque les enjeux c'est effectivement de permettre d'établir une valeur et que la distinction entre évaluer et valoriser finalement elle n'est pas très heuristique sauf que en fait quand on parle et quand j'ai entendu parler Ronan Levelli il utilise évaluer parce que évaluer c'est pas français d'abord mais aussi parce que en fait et ça c'est ce qui ressort très clairement des articles moi je trouve que dans beaucoup de ces articles j'ai trouvé un plaidoyer pas explicite mais en tout cas implicite en faveur de justement cette distinction entre évaluer et valoriser et tout ce qu'elle permet sur le plan heuristique de comprendre et d'expliquer dans le rapport du marché aux connaissances ou des connaissances au marché alors je m'explique l'article de Pillon c'est en gros enfin ce qui m'a le plus frappé c'est que dans ce petit encadré qui est en bas des fichiers remplis par les agents de Pôle emploi on voit bien en fait que ils ont droit qu'à 400 caractères ils ont droit qu'à 400 caractères et donc il faut pour ces 400 caractères qui sont destinés a priori aux demandeurs d'emploi mais qui en fait servent aussi aux collègues qui sont chargés de faire les appariments avec les offres d'emploi il faut qu'ils soient non seulement concis mais aussi qu'ils soient capables de valoriser le demandeur d'emploi c'est à dire de montrer quelles sont ces qualités particulières pour le séparer de la concurrence des autres demandeurs d'emploi et lui donner les chances de bénéficier de l'appareillement et donc on voit bien alors pardon j'ai oublié de dire qu'est-ce qu'on entendait par évaluer et valoriser ça c'est important parce que visiblement c'est pas très clair donc évaluer c'est attribuer une valeur c'est donner une valeur valoriser c'est créer une plus-value c'est à dire apporter un écart de prix alors sachant que dévaloriser ça va être créer une moins-value accorder un écart de prix ou un écart de valeur c'est à dire créer quelque chose en plus ou en moins et c'est très important de distinguer les deux puisque dans le cas de Pillon ce qu'on voit bien c'est que l'évaluation est entièrement informée par les perspectives de valorisation c'est à dire que ce qu'on va mettre en avant dans les qualités du travailleur ça n'est pas un portrait objectif de ce qu'il est c'est les très saillants qui vont lui permettre d'avoir des chances sur le marché du travail donc on ne se contente pas de dire ce qu'est le demandeur d'emploi on essaye de valoriser ses qualités différentielles sur le marché du travail de même on retrouve cette question là chez Cardon la chantutation c'est à dire le chantage à la réputation c'est exactement un moyen de négocier une valorisation c'est à dire dans le cas du client le fait de baisser les prix de l'hôtel en échange d'une évaluation positive donc ça veut dire que l'évaluation qu'on va faire de l'hôtel est perturbée et biaisée et transformée par les perspectives qu'on veut avoir sur le marché dans la négociation et dans le marchandage on peut aussi dire ça dans le travail de Marty puisque les travailleurs sont amenés à truquer le cubage c'est à dire truquer l'évaluation des volumes de bois parce qu'ils veulent ils veulent valoriser des aspects auprès des pouvoirs publics qui sont notamment la gestion des forêts l'entretien de la diversité etc on pourrait aussi dire ça de l'article de Thomas Zopardi où le constat sur le lean management se transforme au fur et à mesure de sa valorisation c'est à dire qu'au fur et à mesure que ça se diffuse sur le marché on voit le constat très nuancé se réduire à la thèse simpliste et de peau de chagrin c'est juste une histoire d'organisation donc on voit bien comment l'évaluation qui est faite du lean management elle est perturbée par des perspectives de valorisation et je termine là-dessus mais j'ai vraiment envie de le dire l'autre aspect c'est de voir aussi comment des écarts d'évaluation que vous vous avez beaucoup cadré en termes de ils ne sont pas d'accord les outils sont incomplets ils sont contestés etc comment ces écarts d'évaluation entre acheteurs vendeurs entre différents conseillers de pôle emploi etc sont en fait des sources de valorisation et des sources de spéculation et ça ça apparaît très clairement dans l'article de Doganova où en fait la force de la DCF c'est qu'en fait elle donne la possibilité d'élaborer des scénarios extrêmement divers depuis le cette molécule sera absolument pas rentable jusqu'à cette molécule va être la septième merveille du monde et du coup de marchander et de négocier l'achat du projet en fonction du choix du scénario et du choix des paramètres donc on voit très très bien comment les acteurs se battent dans la valorisation du projet sur les écarts d'évaluation dans le cas de Marty et je terminerai là dessus les jeux spéculatifs ils apparaissent très clairement c'est à dire en gros les acheteurs disent à l'ONF vous nous avez bien eu parce que le lot que vous nous avez vendu en fait il était moins volumineux que ce que vous aviez dit il était pourri etc donc vous vous en êtes fait vous êtes rempli les poches sur notre dos et il y a une note de bas de page où Marty raconte inversement l'état dit bah ouais sauf que le lot précédent l'avait sous-évalué etc et vous vous en êtes mis plein les poches sur notre dos et donc ça renvoie à ce qui est dit en introduction sur les entrepreneurs et sur les jeux sur les incertitudes qui sont très bien décrites par Knight c'est que les entrepreneurs les spéculateurs jouent sur ces écarts d'évaluation pour créer des écarts de prix qui vont valoriser et qui vont leur permettre de faire de la plus-value ou de la moins-value selon qu'ils sont capables de vendre ou pas vendre leur évaluation et de défendre ou pas leur évaluation donc plutôt que de parler d'incomplétude il faut voir aussi en quoi cette incomplétude est une ressource pour les acteurs qui vont être capables de défendre leur évaluation sur le marché et d'en tirer une valorisation c'est-à-dire une plus-value ou au contraire qui vont se faire avoir et voilà donc en conclusion sur ce point voilà l'idée c'est vraiment de dire que le marché n'est pas qu'un enjeu de connaissance mais aussi un enjeu d'action et que on voit bien dans les papiers les interactions entre les deux niveaux c'est-à-dire comment l'action va transformer la connaissance et inversement et du coup voilà je voulais vous interroger un peu sur comment vous voyez ces interactions entre les deux et puis vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord et que évaluer et valoriser ça n'a aucun intérêt on ne dînera juste pas ensemble mais ce n'est pas grave merci d'abord donc aux organisateurs de la table ronde Renan et Frédéric pour l'organisation de ce numéro et pour le résumé des articles et puis à Etienne Nouguez pour cette discussion très stimulante alors j'ai voulu rebondir puisqu'effectivement ce dernier point que vous évoquiez sur la distinction entre évaluation et valorisation c'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes dans l'article c'est une question que je voulais éviter puisqu'elle me paraissait enfin dans l'article du moins elle a été comment dire soulignée par les revueurs qui disaient voilà ce qu'on voit ici c'est justement l'importance de distinguer les deux alors moi pourquoi je voulais éviter cette distinction tout d'abord parce que je pense qu'il est important de partir des pratiques des acteurs et de voir ces termes enfin ces termes comme évalués valorisés etc que nous sociologues commençons à utiliser depuis un certain temps comment ces termes sont mobilisés par les acteurs eux-mêmes quelle signification ils y mettent et à quoi ça correspond comme enjeu comme problème auquel ça répond comme dispositif qui viennent en fait répondre à ces questions et lorsqu'on regarde la pratique des acteurs on se rend compte qu'en fait ces deux choses on le voit notamment dans le cas de l'évaluation des projets de développement c'est que ces deux questions sont intimement liées au point où valuation qui est un terme que je n'aime pas non plus parce que c'est pas français effectivement mais il faut dire que les pratiques qu'on regarde sont du fait notamment de la diffusion de ces dispositifs de la sharehold de l'évaluation etc. sont informés beaucoup par des ouvrages qui viennent des Etats-Unis donc les termes anglais pénètrent aussi les pratiques françaises donc le terme de valuation en fait qui est un terme valuation c'est ainsi que les acteurs que je regarde moi désignent ce qu'ils font alors je suis partie de ce constat je me suis dit bon pour l'instant je suspends la question de la distinction entre évaluation et valorisation etc. je vois ce que ça veut dire de valuer en pratique lorsqu'on regarde une molécule lorsqu'on regarde un projet de développement de nouveaux médicaments et je me suis rendu compte que si cette distinction a été suspendue c'est qu'il y avait je pense bien une raison qui est peut-être spécifique au type de projet que je regarde mais j'aurais eu envie de dire qu'il est quand même plus générique alors dans les cas des projets d'innovation évaluer et valoriser sont deux opérations qui se confondent puisque c'est en disons que l'évaluation telle que vous la définissiez tout à l'heure par exemple l'idée de donner un portrait objectif d'un demandeur d'emploi ou lorsque vous parliez du fait que l'évaluation peut être biaisée l'évaluation du bois ça suppose qu'il y ait une valeur objective du bien et une définition objective du bien qui existerait qui préexisterait en fait aux opérations d'évaluation de valorisation de production du bien alors dans le cas du demandeur d'emploi on pourrait dire bah oui c'est du demandeur d'emploi par exemple il a quand même des caractéristiques objectives dont on pourrait faire la liste le portrait et puis bah dans ces 400 signes ou mots qu'on a on va biaiser puisqu'on n'a pas assez de temps donc on va valoriser certaines choses etc. donc la valorisation biaise l'évaluation dans ce cas là alors dans le cas d'une molécule qui n'existe pas il n'y a aucun moyen de partir d'une définition partagée sur les caractéristiques du bien et sur sa valeur et ce qui m'avait paru extrêmement intéressant c'est que c'est dans les décisions sur la valorisation du bien entendu comme ce qu'il ne faut pas se cacher la face dans les cas que je regarde moi il s'agit de se faire beaucoup d'argent avant tout de développer des molécules certes mais aussi de se faire beaucoup d'argent donc les perspectives de valorisation sont la clé du problème et ce qui est intéressant c'est que dans ces discussions sur ce que va valoir cette molécule qui reviendra un jour au monde si tout se passe bien avec très peu de chance etc dans ces discussions sur la valorisation ce qui se passe c'est qu'on évalue la molécule au sens de dire quelles sont ses qualités de décider par exemple par quel type d'essai clinique elle va passer pour aller dans quel type d'indication et donc en fait l'évaluation du bien de la molécule au sens de la description de ses qualités et de dire sa valeur oui autant dans le sens de dire elle va permettre de guérir telle maladie elle va être efficace avec tel degré etc cette évaluation elle se fait en même temps elle est drivée en quelque sorte par la valorisation de la molécule d'où toute la difficulté de séparer l'idée d'évaluation et de valorisation dans la pratique alors on pourrait très bien me dire ça c'est spécifique au cas des projets d'innovation j'aurais tendance à dire à dire non parce que mais là je pense que ça c'est une question qui serait qu'il faudrait débattre est-ce qu'on peut dire dans le cas d'un demandeur d'emploi par exemple ou dans le cas du bois que la liste des qualités d'un bien est arrêtée je pense pas et tout ce qui est tout ce qui est intéressant justement dans les dans ces opérations d'évaluation de valorisation peu importe comment on les appelle c'est que les biens changent l'évaluation les valeurs des biens sont en partie le résultat de ces opérations d'évaluation et de valorisation telle serait ma perspective je sais pas si c'est clair alors j'aurais des choses à répondre sur les autres questions mais j'aimerais pas prendre trop de temps donc je peux passer la parole et puis d'abord merci pour ces questions alors d'abord sur la question de est-ce que quand on prend un dispositif en fait on s'empêche pas de s'intéresser à tout ce qui toutes les tous les lieux de création de tous les lieux de création de connaissances qui s'agrègent je suis assez d'accord et d'ailleurs il me semble que c'est l'enjeu de l'ethnographie c'est d'essayer d'assister et de suivre les acteurs sur les différentes scènes où ils apprennent des choses mais pour le coup c'est une difficulté personnelle mais j'ai du mal à justement rendre compte de cette hétérogénéité des scènes et de l'entrée par le dispositif c'est un procédé assez malheureusement sans doute une facilité mais ça permet de commencer à dire des choses et d'aller tirer justement en disant ah mais ça je me souviens il l'a appris à telle réunion ça l'entrée par le dispositif permet quand même d'aller attraper justement ces différentes scènes et donc du coup je suis assez d'accord sur le fait que les connaissances générales c'est parallèle au dispositif c'est-à-dire que c'est pas les dispositifs qui donnent des connaissances c'est une des pièces du puzzle mais du coup ça fait que en fait les meilleurs manipulateurs des dispositifs de ce que j'ai vu en tout cas c'est ceux qui ont le plus de connaissances par ailleurs et donc ça donne quelque chose qui n'était pas très intuitif pour moi c'est le fait que finalement les plus anciens sont les meilleurs manipulateurs de dispositifs techniques parce qu'ils arrivent en fait à en faire à le relativiser du coup ça m'amène à la question sur évaluer et valoriser je n'avais pas personnellement connaissance de controverses très fortes là-dessus j'ai été structuré au contraire par cette distinction et du coup j'ai pas pris la peine forcément de dire que ça structurait assez fortement dès le terrain en fait les réflexions c'est-à-dire que en fait dans ce que je présente on voit que plus il y a de connaissances plus il y a de capacités à jouer sur l'évaluation pour la valorisation c'est-à-dire que plus on a d'expérience plus on sait qu'il y a des sous-marchés plus on sait qu'il y a des contextes spécifiques où on va pouvoir faire pas forcément de la spéculation mais une plus-value et que du coup plus on est expérimenté par des connaissances hétérogènes plus on est capable de passer du classement du déclassement même parfois mais au reclassement c'est-à-dire qu'on on prend quelqu'un qui est mauvais sur un marché et puis en fait on va le mettre sur un autre et il devient très fort voilà mais du coup pour terminer il faut bien voir que il faut bien voir que dans mon cas il y a peu d'évaluations qui sont en soi une évaluation ex nihilo il y a peu d'évaluations qui sont indépendantes des valorisations passées c'est-à-dire qu'on va repérer ce qui permet de qualifier une personne parce qu'on sait que par le passé tel ou tel type de qualité ont eu du succès sur le marché du travail et du coup je reviens à la dernière réponse sur la question de la concurrence pourquoi le marché fabrique de la concurrence dans mon cas pourquoi le marché fabrique de la connaissance dans mon cas c'est qu'en gros les mécanismes de concurrence font qu'il y a une grande partie des gens enfin pas la majorité mais il y a un très gros volume de gens qui se retrouvent exclus du marché du travail par des processus de concurrence ce qui fait que ça permet de repérer les qualités à la fois qu'il ne faut pas avoir et puis quand on voit des gens retrouver du travail les qualités qu'il faut avoir et donc du coup on va avoir tendance à mettre en scène ces qualités recherchées dans le dossier du demandeur d'emploi y compris dans le dispositif que je présentais mais pas que je vous remercie donc tout d'abord merci à Frédéric Ronan et puis tous ceux qui ont participé à la lecture de l'article qui l'ont enrichi pour répondre sur je reprends aussi la question sur pourquoi partir du dispositif alors en fait si je reprends un petit peu sur mon travail il faudrait que j'aille au delà c'est à dire que je ne me suis pas posé la question au départ du pourquoi partir du catalogue mais c'était pourquoi partir du système d'enchaire pour ma part et le catalogue je l'ai découvert au fur et à mesure et ça a été pour moi l'occasion de pointer le coeur de la problématique dire pourquoi on ne devrait fonctionner alors qu'on est un pays qui est riche en bois donc finalement je rebondis de dispositif en dispositif parce que le dispositif initial c'est un cher bon je ne l'ai pas présenté ici je l'ai présenté dans un autre article et je suis parti de ça en se disant finalement où est la problématique c'est le dispositif qui a créé alors pour sur la problématique est-ce que c'est connaissance marché ou marché connaissance finalement je m'aperçois qu'on a les deux concrètement dans mon cas parce que c'est l'institution donc ce cadre institutionnel qui a qui a modifié la forme du marché qui a donné naissance à des acteurs qu'on ne retrouve pas dans les autres filières bois à l'étranger notamment l'exploitant forestier avec une connaissance que lui possède que les autres n'ont pas qu'on ne retrouve pas ailleurs en France c'est le cas et c'est à la fois le catalogue des ventes qui va le permettre et la procédure d'enchaire qui l'autorise aussi à posséder une information que l'ONF n'a pas donc ça va dans un sens et dans l'autre et puis finalement de l'autre côté le marché va créer des connaissances que les acteurs vont s'approprier et puis finalement ça va satisfaire plus ou moins tout le monde avec des logiques d'acteurs qui sont très complexes parce qu'effectivement dans le bois on dépasse l'aspect économique pour aller sur des enjeux de biodiversité et autres notamment vous avez évoqué la question de on va truquer un petit peu le volume c'est pas truquer disons qu'on va prendre des modes de calcul qui vont permettre tout simplement qui sont justes mais qui vont permettre de donner un focus sur la biodiversité de façon différente et minorer l'aspect économique de l'autre donc voilà c'était pour dire que l'aspect catalogue c'était un point dans les enchères qu'il fallait greffer à ce système et bon moi ça m'a vraiment arrangé de partir de ce dispositif parce que tout le monde l'utilise donc ça me permet de voir le jeu des acteurs les commandes en fait ils vont constituer ces jeux de pouvoir pour s'organiser et puis restructurer une filière qui n'a de nombre que filière parce que finalement effectivement c'est différents marchés avec pour chaque marché des logiques totalement différentes entre ceux qui sont dans le feuillu ou dans le résineux ça n'a rien à voir mais il faut avoir pour les politiques l'idée d'avoir une filière bois avec donc des acteurs des personnes qui vont être responsables de cette filière voilà je veux moi aussi remercier les éditeurs et les comités de rédaction aussi pour cette idée formidable de cette table ronde qui me semble être une manière justement dévaloriser nos travaux et je trouve ça excellent et je remercie aussi Etienne parce que je trouve que c'est un dossier déjà ambitieux et qui est très bien réussi mais là tout nous amène encore plus en haut amène encore plus d'auteurs dans les débats je trouve par des questions et je trouve ça un vrai défi de répondre alors je vais essayer d'abord cette question entre les rapports entre les savoirs normés et institués incarnés dans des dispositifs et d'autre part la pratique des acteurs c'est une problématique très néo-institutionnaliste c'est-à-dire cette idée que les acteurs ne subissent pas les institutions mais les utilisent et donc les institutions sont fondamentalement ambiguës et non pas ces trucs gélés qui vont structurer les comportements des acteurs et tout ça c'est un des apports du néo-institutionnalisme et je trouve que tu as raison à bien souligner cette dimension-là alors comment cet rapport entre savoir normé institué et pratique comment se situe dans mon cas dans les lignes je veux dire qu'il y a deux niveaux un niveau qui est présent dans l'article un autre qui n'est pas présent dans l'article les premiers niveaux c'est au centre du monde universitaire américain car dans la pratique du monde universitaire américain la ligne reste un mode managérial mais si ça reste dans la pratique dans les effets elle est présentée comme une thèse scientifique c'est ça à mon avis la problématique de mon papier parce qu'il y a eu un changement de valorisation au sein du monde universitaire américain et comme le dit un des acteurs interviewés un bouquin comme celui-là pour nous c'est devenu une ressource parce que ça montre qu'on peut faire des choses pour l'industrie et puisqu'on doit de plus en plus faire des choses pour l'industrie au sein de nos écoles on ne peut pas dire que c'est un mode managérial ou que c'est un bouquin des gares ou un airport book donc ça c'est les premiers changements donc il y a un changement dans la pratique elle-même dans la pratique on évalue bien qu'est-ce que c'est les bouquins mais on ne les critique pas comme on l'aurait fait précédemment je reviendrai par la suite sur l'importance de ces changements ensuite il y a un autre changement qui ressemble des usines car une des raisons pour lesquelles les constructeurs automobiles vont faire un double jeu en fait parce que d'un côté je reviendrai par la suite sur la production des marchés du marché qui produit des connaissances mais d'un côté ils réagissent aux défis japonais en les traitant pas comme un nouvel mode organisationnel mais comme un défi politique et donc ils vont y réagir en déployant des outils politiques mais ensuite ils vont dire non non c'est bien les défis qui nous est posé c'est bien organisationnel et donc il faut bien introduire partout dans nos usines des méthodes japonaises et là ce qui se passe c'est qu'il y a une rédéfinition dans la manière de travailler dans les usines qui est la conséquence et un des effets des cette mode managériale et là c'est les rapports entre les travaux prescrits qui est imposé par l'Eau de la hiérarchie et les lignes visent à renforcer de manière vraiment puissante la capacité de faire descendre des standards et de standardiser les travails et les travails réels des ouvriers et des techniciens qui sont confrontés à cette nouvelle mode managériale donc il y a là quelque chose qui n'est pas du tout dans l'article mais qui est un des effets de la mode managériale c'est qu'il quand même va intervenir sur d'autres rapports entre ce qui est institué et ce qui résiste dans ces cas précis et donc cela montre que malgré tout même si les savoirs institués peuvent être réinterprétés et réutilisés par les usages ils sont quand même ils ont un statut qui leur confère du pouvoir et donc même s'il y a un jeu autour de ce qui est institué l'effet que quelque chose soit institué plutôt qu'un autre change malgré tout les règles du jeu donc cela a des conséquences non négligeables sur ensuite la trajectoire par exemple des usines que j'étudie ainsi qui concerne les marchés qui produisent des connaissances moi je prends là un point de vue très rapide parce que je dois répondre rapidement celui de Flickstein c'est dans lequel les marchés sont des champs où il y a des jeux des pouvoirs où il y a des acteurs qui sont dominants et donc ils produisent des connaissances qui visent à reproduire leur position un marché est stable parce que les positions des dominants ils sont reproduites ensuite il nous dit aussi que c'est un institution politique où c'est justement un rapport de force sous la représentation de ce qui est les marchés comment on doit s'est comporté dedans si je reviens au cas de l'industrie automobile américaine on voit qu'au début des années 80 lorsqu'ils sont confrontés au défi japonais ils disent c'est une concurrence déloyale et le montre par différents moyens et ils obtiennent des politiques et c'est le même cas en Europe des mesures protectionnistes des mesures qui concernent aussi des échanges des values les pays occidentaux s'allient pour dévaluer les yens et ils obtiennent des japonais des investissements directs dans leur pays donc tout ça fait partie d'une stratégie politique qui vise à préserver une conception des contrôles comme il appelle pisteine c'est-à-dire n'est pas changer les règles du jeu mais intégrer les japonais dans les règles du jeu de ces marchés ou ne jouer pas selon les règles qui existaient auparavant mais d'autre part ils vont au contraire ensuite adhérer aux lignes même les sponsoriser sponsoriser les recherches qui visent à l'instituer parce que ça leur permet de ressoudre un autre problème c'était la question de la crise du travail fort bien et des rapports de force des usines c'est la période où on dit on doit rétablir the right to manage les droits de managé effectivement les lignes jouent très bien ces rôles de réinstituer un rapport des forces favorables aux employeurs autour du travail autour de la question du travail et donc ici les marchés produisent des connaissances oui c'est vrai mais là dans les cas chiantes ce n'est pas des connaissances qui concernent directement les transactions la manière dont les acteurs dans les interstices du marché jouent pour obtenir des plus-values mais ça concerne la manière dont les règles du jeu des marchés sont définies je pense que c'est quand même deux niveaux peut-être différents et qu'il faut traiter différemment et enfin sur la question de la valorisation moi je ne suis pas vraiment dans les dossiers positionnés là-dessus je ne traite pas vraiment un détail comment un marché fonctionne mon papier se distingue un peu des autres sur ces plans-là mais malgré tout il s'agit de valoriser un mode managérial c'est-à-dire il y a des entrepreneurs qui doivent vendre un concept et là il y a un petit paradoxe c'est-à-dire qu'ils doivent transformer une innovation organisationnelle qui est en validité limitée et qui pourrait être utile par ailleurs dans certains contextes ils doivent la généraliser et d'un coup ils développent un concept qu'il faut forcément c'est pour ça qu'on l'appelle le mode parce qu'il ne peut pas s'appliquer partout et les simplifier ils déforment quelque chose qui a l'origine mais pourquoi ils les font ils nous partent pour gagner de l'argent parce qu'ils vendent le mode managérial mais aussi pour avoir des effets sur le monde et c'est ça leur objectif il y a là quelque chose qui est la régulation du marché les marchés doivent être régulés tous les marchés les sont et à mon sens les universitaires les mondes universitaires jouaient ces rôles des régulateurs ils laissaient au mode managérial se développer dès qu'il devenait important par leur rôle critique ils ramenaient la mode managérial à ce qu'il était et contribuaient ainsi à réguler ces marchés c'est à dire à faire descendre des mondes managérial en empêchant en fait un effet nuisible leur généralisation alors qu'ils étaient fausses et là c'est que je montre c'est en quelque sorte un défaut des régulations du marché c'est à dire que par la marchandisation de la recherche universitaire dans l'université c'est cet régulateur qui était censé être au-dessus des parties se retrouve partie prenante et donc il ne régule pas on ne régule plus les marchés des mondes managérial c'est un peu ça que j'essaie de mettre un exemple bien alors j'ai mission de commenter d'une deuxième manière la série de textes qui ont été présentés jusqu'alors et donc comme le temps est compté désormais pour la fin de cette séance j'interviens tout de suite et mon intervention sera comme l'a déjà expliqué Etienne tout à l'heure ce sera une intervention relativement générale sans qu'il y ait des questions précises à chaque auteur et je serai peut-être même encore moins précis que l'a été Etienne en espérant que la généralité des questions permettra à chacun de pouvoir participer à la suite de la discussion Alors je vais en gros présenter mes commentaires et suggestions de discussion suivant trois trois directions La première direction je ne voudrais pas trop longue mais qui me paraît peut-être quand même utile de rappeler c'est le fait que cette question des connaissances est une question fondatrice de la sociologie et y compris de la sociologie économique je pense qu'il ne faut pas l'oublier même si on est là à focaliser à juste titre sur des objets très récents très proches très contemporains les grands fondateurs de la sociologie économique je pense à Durkheim et Weber la question de la connaissance est quelque chose de fondamental pour la sociologie générale et pour la sociologie économique en particulier tout simplement par le fait que leur matériau d'une certaine manière c'est la connaissance commune c'est la connaissance que les agents ont dont il s'agit de tirer une connaissance savante et la compréhension puis derrière tout ça on a bien évidemment une question très forte qui n'a pas été évoquée jusqu'alors même si par plusieurs interstices elle surgit on le voit apparaître chez ces sociologues Jordan Weber mais aussi chez Garfinkel ensuite chez Giddens et chez Bourdieu qui est la question de la critique de notre discours savant sur le marché le discours des économistes et c'est vrai que d'une certaine manière je ne veux pas jouer l'économiste de service ce n'est pas mon rôle ce n'est pas mon statut ce n'est pas le lieu non plus sans doute mais je pense qu'on ne peut pas complètement négliger le fait que depuis les années 80 la théorie économique est massivement devenue une théorie de l'information en tout cas l'économie de l'information est devenue un point fondamental il y a des prix Nobel là-dessus il y a des travaux qu'on connaît même en sociologie économique et donc là il y a quelque chose qui se joue qu'il ne faut pas me semble-t-il perdre de vue puisque j'ai mentionné son nom je voudrais aussi en dire un mot je ne suis pas là chargé de le défendre mais très honnêtement j'étais un peu surpris notamment dans la production que Bourdieu soit complètement délaissé s'il fait partie quand même des sociologues contemporains qui ont parlé des effets de théorie donc le rôle que la théorie a sur le monde social y compris sur le marché Frédéric Le Baron a écrit un ouvrage là-dessus on peut se dispenser de faire référence à eux mais dans un panorama général je pense qu'il fait plus il est sur la carte donc là il y a un premier élément je rappelle ces éléments pas uniquement pour faire comment dire assaut d'érudition sur les traditions etc. sociologiques mais c'est aussi par le fait que c'est une première remarque ou réflexion je ne sais pas si c'est une question mais une première remarque le numéro me semble en quelque sorte non pas écartelé mais en osciller en train d'osciller autour de deux approches qui structurent la sociologie contemporaine en France celle que je viens d'évoquer une sociologie on va dire pour parler des grands mots d'obédience kantienne où la question de l'acteur de ses représentations de ses croyances de ses connaissances etc. est centrale avec Durkheim et Weber et puis on a une sociologie à l'heure actuelle extrêmement puissante en France et ailleurs qui a par certains côtés notamment avec la tour une dimension de ce que j'appellerais un pragmatisme radical ce qu'il y a dans l'esprit la boîte noire on ne l'ouvre pas on n'en a pas besoin on n'a pas besoin de ces objets-là pour faire de la sociologie conséquence de quoi si tout ce qui se passe dans l'esprit et donc tout ce qui est en gros les idées les connaissances les croyances etc. est mis de côté c'est quasiment la moitié du monde social qui disparaît tout d'un coup rayé d'un trait de plume non on a une autre approche de ce rôle des connaissances dans la vie sociale au travers des controverses d'abord au travers des dispositifs et notamment après la question de la performativité et donc d'une certaine manière j'ai le sentiment que parfois le volume oscille un petit peu entre ces deux options alors on peut d'une certaine façon les opposer violemment d'un côté c'est bien le cas et au contraire on peut essayer de voir qu'est-ce que on peut combiner de l'une et de l'autre etc. et je ne suis pas sûr de savoir exactement quelle est la position des différents contributeurs à cette option de fait soit dans sa version éclectique qui va éviter des conflits ou au contraire dans la version qui peut être beaucoup plus agressive et définir des stratégies les unes par rapport aux autres donc là il y a un premier ensemble de points qui me paraît peut-être utile à évoquer dernier point dans cette remarque générale sur sociologie et connaissance c'est dans les textes on ne voit pas très clairement quelle est ce que je dirais la place du sociologue alors ce n'est pas forcément que je réclamerai un exercice de réflexivité sur ce que je fais en quoi ça change ce qui se passe etc. même si ça peut être intéressant mais il me semble que le sociologue quand il est face à des problèmes de connaissance il a un certain nombre de positions il peut avoir une position critique en disant voilà les connaissances des gens voilà les vraies connaissances en tout cas celles qu'il devrait avoir etc. il peut avoir au contraire une position plus réflexive il s'agit d'utiliser ces connaissances et de faire faire quelque chose avec les connaissances que le sociologue produise et on va les faire faire à d'autres personnes et puis il y a une dimension politique me semble-t-il notamment avec les travaux qui ont quand même beaucoup d'écho à l'heure actuelle de Michael Bouravoy la question du marché c'est pas rien la sociologie publique c'est quelque chose qui est important donc il y a plusieurs possibilités et on ne voit pas forcément très bien comment les uns et les autres se situent par rapport à ça quel que soit le langage qu'on va employer celle de la sociologie classique ou celle de la sociologie du faire faire de la traduction etc. donc voilà un premier ensemble de remarques que je me suis fait en lisant deuxième ensemble de remarques très générales encore avant de revenir sur des questions précises mais qui est symétrique un petit peu du travail qu'a fait Étienne connaissance dont je viens d'en parler ceci dit la connaissance et commis la connaissance mais aussi marché et me semble-t-il sur ce point on ne définit guère ce que c'est qu'un marché et il manquerait peut-être là ça c'est ma manière peut-être de prendre les choses latéralement parce d'un côté il manquerait peut-être aussi de considérer à titre d'exemple ce que j'appellerais pour employer le langage de Harrison White des arènes c'est-à-dire des lieux dans lesquels on va procéder à des échanges il va y avoir des échanges entre les gens ou des appariments pour être plus précis mais il va y avoir des appariments comme le marché fait un appariment entre des individus et des individus et des biens il y a des appariments mais des appariments ne sont pas forcément marchands ils ne se règlent pas à coup de la puissance financière ou monétaire et les rétroactions ne vont pas avoir lieu par les mécanismes des prix mais par d'autres mécanismes et donc il y a des arènes dans lesquelles on va avoir de la connaissance et est-ce que la connaissance marchande la connaissance sur le marché la connaissance du marché joue d'une manière spécifique par rapport à la connaissance que l'on a sur une arène sur le fonctionnement d'une arène etc. et donc là de ce point de vue il me semble qu'il y a des choses qui pourraient peut-être être aussi mobilisées de ce point de vue dans la mesure où il me semble que là encore il y a des développements importants qui se mettent en place à ce propos si j'ai le temps j'y reviendrai peut-être un peu plus en détail à la fin mais juste pour le dire parce que je risque de manquer de temps tout ce qui est chez les économistes la définition de ce courant que l'on appelle le market design le market design c'est essentiellement un problème de gestion de l'information mais le market design peut être un marché comme son nom l'indique un market design un market mais dans certains cas il n'y a pas de marché il n'y a pas de monnaie il n'y a pas de concurrence il n'y a pas d'enchères Alvin Roth est un théoricien de market design mais il le fait éventuellement pour les appariments entre organes et malades on ne paye pas ça se passe différemment mais les informations les connaissances sont des éléments essentiels de la structuration du dispositif et du fonctionnement de ces arènes et donc de ce point de vue qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la connaissance du marché par rapport à la connaissance qui a lieu sur d'autres arènes que des arènes marchandes d'autant plus que dans certains cas elles sont faites par la même personne un économiste donc là il y a des petits enjeux en particulier qui peut-être valent la peine d'être évoqués alors deux thèmes un petit peu plus précis pour engager la discussion et peut-être donner un peu plus de précision à ce que j'ai dit plus généralement jusqu'à présent si on lit les textes alors j'avais commencé à faire des relevés mais je pense que ce n'est pas utile de le faire on pourra s'y complaire un peu par la suite si nécessaire mais il me semble que le vocabulaire employé par nombre des articles laisse apparaître si j'ose dire une oscillation encore une fois entre deux types de raisonnement là je reviens sur le thème connaissance et marché qui renvoie me semble-t-il c'est pour ça que la distinction me paraît intéressante qui renvoie à mes yeux à la distinction que fait Lucien Carpique lorsqu'il distingue le marché jugement et le marché prix le marché jugement c'est celui qui correspond au marché de singularité le marché prix c'est le marché des biens standard si j'ose dire c'est-à-dire le marché des biens qui ne pose pas de problème majeur quant à la définition de la qualité alors si je fais référence à ça c'est parce que me semble-t-il on a dans les textes il y a certains moments on pourrait prendre des phrases et puis poser la question en disant est-ce que là on met le mot connaissance ou est-ce qu'on met le mot information il y a des moments où on a l'impression que dans certaines phrases on pourrait presque intervertir il y a des moments même où le mot connaissance est employé me semble-t-il à contre-temps il ne s'agit pas de devenir méticuleux en disant connaissance information blablabla là pour le coup ça serait véritablement un truc de cagneux mais je ne m'y livrerai pas et je ne pense pas que ça soit véritablement utile même je crois que quelles que soient les définitions que l'on pourrait donner on sent bien qu'il y a une différence entre une information qui pourrait être simplement binaire oui non 0 1 et me semble-t-il si on voit l'information de ce biais là information ce côté de binarité et ça sert à prendre des décisions par exemple le prix du bien que je souhaite acheter est au-dessus ou en-dessous de mon prix de réservation s'il est dans telle configuration j'achète ou j'achète pas décision et c'est me semble-t-il le type d'argumentation que les économistes vont faire avec les problèmes d'asymétrie d'informations étudiés par à Kerloff etc donc là on a une structuration information binarité décision et puis dans l'autre côté il me semble qu'on a une autre structuration de la réflexion ce sont des connaissances qu'il faut interpréter pour former un jugement et donc là il me semble qu'on a dans la vision carpique on a deux options différentes qui sont pas forcément toujours très clairement utilisées mobilisées par les textes je comprends très bien qu'on puisse se défaire de ce point de vue là si on adopte le point de vue de Calon qui est tout à fait différent mais là je trouve qu'il aurait peut-être fallu être un peu plus précis non pas pour s'afficher dans une colonne ou de définir des termes plus précisément mais c'est parce que je pense que ça engage une réflexion qui peut être assez distincte dans un cas de cette dissociation alors que dans un autre cas le prix est un élément du bien lui-même et ne fixe pas justement ce point de référence qu'il est censé fixer chez les économistes ou dans un des cadres du marché examiné par Carpique donc voilà connaissance information en les rattachant à ce que je viens d'évoquer le troisième et dernier point que je voulais évoquer qui est donc une question un petit peu plus une ligne de question un petit peu plus précise c'est cette question de connaissance commune connaissance savante qui me semble être présente là aussi dans un grand nombre de textes et peut-être même pour être un peu plus précis dans celui sur les molécules et puis dans celui sur la ligne production qui est indiquée mais le collègue a dû partir il me semble bien que là on voit on voit ce phénomène se mettre en place alors bien évidemment la question se pose à ce moment-là de savoir qui sait quoi sur quoi donc c'est quelque chose qui a déjà été évoqué par Étienne tout à l'heure je n'y reviens pas il s'agit de savoir comment se fait la coordination comment s'enchaînent les faire-faire si on veut employer un autre type de cadre intellectuel mais il me semble de nouveau pour revenir avec un élément que j'évoquais tout à l'heure il y a quelque chose qui me semble important je reviens sur cette question de market design pour terminer quand on examine la façon dont on élabore ces structurations d'échanges donc on performe au sens fort du terme me semble-t-il on crée des logiciels dans lesquels on fait quoi on fait quoi dans ces logiciels de performance je parle de ceux d'Alvin Roth puisque ce sont ceux que je connais le mieux qu'est-ce qu'on fait et bien on fait un système des algorithmes de traitement de quoi des informations qui sont les préférences que les agents ont sur telle et telle option et on ne leur demande rien de plus ils n'ont pas à savoir quoi que ce soit de plus on peut même penser que certains de ces dispositifs sont explicitement faits de façon à ce que ceux qui possèdent des connaissances du marché ne puissent pas en bénéficier c'est notamment le système des appariements scolaires où on fait en sorte que les gens envoient c'est le système de APB ou AFLnet en France envoient leur préférence de façon à ce que ceux qui ont une connaissance privée des bons lycées des bons endroits etc. ne puissent pas s'en servir c'est à dire que le logiciel doit avoir la qualité de non-manipulation au sens où il faut que j'envoie mes vraies préférences pour avoir le plus de chances qu'elles soient satisfaites les manipulations seraient les cas dans lesquels j'enverrai des fausses préférences ce qui m'appellerait à avoir plus de chances d'avoir la réalisation de mes vraies préférences donc là on a une arène d'échange qui est fondamentalement structurée sur les informations de façon à neutraliser les connaissances ce que Bourdieu appelle le capital social que certains pourraient mobiliser au détriment d'autres et donc vous voyez que dans ce cas là il me semble que ces questions de savoir commun savoir savant là on a un savoir savant qui se met en place pour éviter que les savoirs locaux communs puissent fonctionner et que seules les informations régulent les appariments donc voilà je termine là dessus qui illustre mon point en disant il peut être intéressant d'étudier effectivement ce qui se passe chez les économistes et il peut être intéressant d'étudier des arènes à la fois marchandes pour voir comment fonctionne le régime des connaissances et des informations et des arènes qui ne le sont pas en voyant là le moment là je reste dans le troisième cadre qui était ouvert dans le numéro que nous commentons aujourd'hui qui est le cadre de la performativité voilà je vous remercie donc alors je vais répondre sur le deuxième et troisième point même si Philippe Stenner connaît déjà un petit peu les réponses vu qu'il était dans mon jury de thèse donc du coup c'est pas une découverte sur la question tout d'abord de la singularité alors le bois effectivement pour moi c'est un objet qui peut être considéré comme une singularité à deux égards parce qu'il y a l'incertitude sur la qualité sachant qu'on est sur effectivement des bois vendus sur pied donc il y a cet élément puis le caractère de l'incommensurabilité vu qu'on est sur les bois précieux avec des acteurs qui deux professionnels face à un arbre vont avoir des estimations totalement différentes en fonction de la couleur ou de la forme de l'arbre donc effectivement la singularité elle est très importante dans mon cas oui non oui c'est vrai c'est vraiment mais là oui c'est ça c'est ça mais alors le problème c'est qu'en parle marché du bois souvent les personnes voient un arbre alors que c'est une multitude d'arbres avec des derrière des utilisations fort différentes et là quand je parle de ces bois là on est sur des bois précieux c'est à dire que le prix peut varier de 1 à 10 rien qu'au toucher ou à la couleur de l'arbre parce que la personne derrière va le travailler différemment et il voit tel mobilier que l'autre ne verra pas donc c'est vraiment on peut d'une personne à l'autre on ne pourra pas voir quelque chose d'objectif sur donc effectivement là on est sur marché jugement pour cette partie mais à la fois marché prix parce que sur des bois qui partent en trituration là c'est très facile à évaluer donc cette particularité on a un double marché à la fois bois et prix sur jugement et prix pardon pour le bois et puis le deuxième point c'était sur connaissance commune et savante liée à la question de l'arène justement donc j'ai déjà eu l'occasion de présenter dans un autre papier dans le cas des adjudications comment effectivement l'ONF essaye de de reconstruire l'arène marchande pour court-circuiter le savoir commun des acheteurs de bois en développant donc finalement toute une stratégie pour les amener à venir dans l'arène de les mettre en compétition d'empêcher la transmission d'informations d'utiliser mettons le système électronique pour réduire les possibilités de collusion donc effectivement on voit bien comment les acteurs institutionnels tentent je dis bien tentent parce qu'on n'y arrive pas parfaitement à encadrer on va dire le savoir collectif fait par les acheteurs qui sont en réseau et qui pourraient sinon facilement se coordonner on va dire donc c'était sur ces deux points que je voulais mettre en avant qui sont pas dans l'article et qui sont aussi ailleurs dans notre document je voulais en fait faire un point plus général mais qui embraye pas mal sur des éléments qu'a évoqué Philippe là concernant le dialogue qu'on a depuis tout à l'heure la discussion me montre que ce dialogue fonctionne très bien et en même temps que je pense qu'il y aurait intérêt dans ces prolongements à pousser un petit peu plus loin que quelque chose qu'on a seulement esquissé dans l'introduction du papier mais qui devait être un petit peu à l'origine je pense de l'hypothèse du numéro qui était de dire autour de cette thématique connaissance et marché il y a un enjeu analytique qui est de voir comment est-ce que le STS le champ en sciences techniques et sociétés qui a redéfini de façon profonde la notion de connaissance au cours des 40 dernières années on va dire pour balayer assez large comment est-ce que ces redéfinitions peuvent bénéficier à l'analyse qu'on fait dans le champ de la sociologie économique de la notion de connaissance finalement c'est quelque chose qui est assez peu abordé par les papiers eux-mêmes c'est-à-dire en fait il y a bien ça qui travaille quelque part une partie des argumentaires mais sans que les points soient explicités et je pense qu'on gagnerait à expliciter quelques-uns de ces points ne serait-ce que pour finalement aller au bout de la démarche alors pour montrer là où ça pousse pour faire oeuvre un petit peu juste de pédagogie il faut revenir à ce que le champ STS a apporté lui-même dans la transformation de la notion de connaissance autour de quelques idées simples tout d'abord la notion de connaissance dans le champ STS elle est thématisée au départ en opposition avec la façon dont la philosophie l'épistémologie traditionnelle a appréhendé la notion de connaissance donc il y a l'idée que c'est pas une connaissance c'est pas uniquement propositionnelle donc il y a une dimension incorporée d'une part et une dimension technique donc la connaissance ça voyage dans des corps et ça voyage dans des dispositifs techniques donc là on retrouve implicitement une partie des thématiques qui ont été évoquées ici soit du côté de la performativité des dispositifs c'est-à-dire fabriquer des dispositifs qui vont transporter des connaissances sur le marché c'est exactement de ce côté-là ce qu'on appelle une certaine forme de performativité on parlait tout à l'heure de l'expertise des experts incorporés à la Bessie Château-Rénault donc là on retrouve cette même idée alors un autre on va dire un autre domaine que le STS a mis en évidence c'est sur les processus de construction sachant que la philosophie traditionnelle insistait sur le fait qu'il y avait des formes de débat nécessaires à la production des connaissances par exemple la falsifiabilité au sens de Popper l'idée que certaines cohérences logiques des théories scientifiques doivent exister pour qu'on puisse qualifier de connaissances certaines propositions ou du côté de quelque chose de plus on va dire emblématique la notion de méthode expérimentale chez Claude Bernard l'idée qu'on ne peut pas construire des connaissances sans avoir une méthode donc c'est ces choses là que la sociologie des sciences et le STS a profondément remis en cause avec l'idée que le cognitif c'est d'abord du socio-cognitif en général c'est à dire qu'il y a négociation dès qu'il y a construction de connaissances il y a négociation donc là avec plusieurs modèles certains qui insistent sur les facteurs externes au débat scientifique donc il y a des idées il y a des facteurs économiques religieux qui entrent en ligne de compte dans la fabrication des connaissances certaines qui insistent sur la pluralité des connaissances scientifiques ce qui est encore un modèle un peu différent donc au sein d'une même discipline scientifique finalement il y a une pluralité de façons de décrire le phénomène certaines qui insistent sur l'interaction avec les choses là on va retrouver plus le modèle du bricolage en opposition à ce que la philosophie voyait comme l'expérience cruciale encore d'autres une autre voie d'insistance c'est sur les dispositifs métrologiques avec l'idée que si la science se diffuse en société c'est parce qu'il y a une multitude de médiateurs techniques qui le permettent donc ces petits rappels là sont là juste pour dire que si on voulait jouer le jeu jusqu'au bout analytiquement et en fait peut-être expliciter une partie des choses qui ont été discutées je pense que ça pourrait être intéressant de regarder comment est-ce que ces propositions issues du STS peuvent permettre de relire la manière dont différentes théories en sociologie économique abordent la question des connaissances par exemple pour regarder effectivement la manière dont dans la théorie institutionnelle que Tommaso évoquait tout à l'heure quand il disait il faut que ce soit institué au moment où c'est institué finalement les connaissances acquièrent un statut assez différent donc on voit bien que les processus d'institution ils relèvent des négociations de tout ce qui est le socio-cognitif autour de la circulation des informations dans le modèle granovétérien par exemple des réseaux sociaux on pourrait se demander comment est-ce que le contexte des réseaux sociaux fabrique lui-même des arènes spécifiques pour construire des modèles certifiés on pourrait faire la même chose avec le modèle bourdieusien je pense qu'effectivement tu avais raison tout à l'heure Philippe de rappeler que la référence manque un petit peu dans les discussions donc ça débouche là aussi sur ce que tu évoquais tout à l'heure en entrée de ce que tu disais je trouve qu'effectivement questionner ce qui est à l'articulation entre informations et connaissances ça va exactement dans ce sens là compte tenu du fait que la sociologie économique de par son tropisme historique qui a été de se positionner en opposition à l'économie finalement a repris cette notion d'information on pourrait se demander qu'est-ce qui permet du côté du STS de voir comment est-ce que le gap entre informations et connaissances peut être analysé et peut être mis en problématique donc je suis tout à fait je trouve que ça va tout à fait dans le sens de ce que tu disais et un dernier point pour commenter sur des éléments quand tu fais le point sur effectivement la nécessité d'appréhender les différences entre connaissances communes et connaissances savantes je pense aussi que ça c'est tout à fait ça va dans la même direction la toute petite précaution mais je pense que tu serais d'accord avec cette idée là c'est qu'il ne faut pas évidemment on va dire associer à une sorte de privilège épistémologique à cette distinction c'est à dire ça doit vraiment être des distinctions pratiques qui permettent de voir comment dans différentes sphères sociales socio-économiques on construit pour le coup des connaissances qui vont avoir des statuts différentes mais pas évidemment au sens ancien d'avant le STS donc ça au moins aussi on l'a gagné du STS voilà donc je voulais juste faire ces points là pour dire que c'est un point qu'on a un tout petit peu évoqué dans l'introduction qu'on n'a pas suffisamment développé on pourrait faire sans doute la même chose avec la notion de distribution parce que c'était aussi un des attendus du croisement entre connaissances et marché c'est de voir comment la notion de distribution qui a été thématisée la moins par la sociologie des sciences mais plutôt par l'anthropologie cognitive comment est-ce que cette notion de distribution on la retrouve dans les théories du marché proposées par les sociologues en sociologie économique donc voilà je pense qu'il y a un petit travail un tout petit travail supplémentaire qui va complètement dans le même sens que ce qui a été fait dans le numéro mais qui gagnerait peut-être pour clarifier deux ou trois idées moi pour prolonger la discussion je vais essayer de replacer l'article dans le reste de la recherche parce que l'article arrive un peu en fait en creux de mes réflexions c'est à dire que moi mon objectif c'est de travailler sur Pôle emploi puis la NPE avant en tant qu'intermédiaire du marché du travail alors ça fait un peu gros sabot mais c'était l'idée de regarder comment l'État s'est dit tiens on va intervenir sur cet objet donc le terme marché du travail c'est peut-être là encore une facilité mais je n'ai pas essayé de le définir par moi-même c'était plutôt regarder comment l'État se dit tiens moi je vais moi l'État je vais travailler sur le marché du travail donc j'ai regardé comment la NPE puis Pôle emploi modélise cet endroit qu'est le marché du travail et modélise les actions des uns et des autres et va engager 50 000 personnes pour essayer de faire en sorte que et donc ce qui ressort principalement c'est que le chômage est défini comme frictionnel donc les 50 000 personnes qui travaillent au Pôle emploi elles ont pour travail de prendre les demandeurs d'emploi et de les apporter sur des offres d'emploi qui sont supposées exister les fameuses 400 000 offres d'emploi vacantes et donc moi je regarde tout ça et je regarde comment on organise le travail il y a un gros bout de la recherche sur les organisateurs du travail les managers les gestionnaires pour essayer de voir où quel est le temps de travail qu'on doit consacrer à telle ou telle activité pour rapprocher des demandeurs d'emploi et donc l'article il arrive un peu en creux parce que d'une certaine manière moi ce qui m'a surpris en arrivant sur le ah oui pour terminer sur cet espace médian j'ai aussi beaucoup travaillé sur les logiciels comment est-ce que le concepteur de logiciels modélise le marché du travail et du coup ce que je trouvais intéressant et un peu je sais pas une petite ironie du sort c'est que finalement en arrivant sur le sur le terrain à l'issue de tout ce travail de toile de fond on se rend compte que si si le marché modélisé comme un marché pas forcément parfait mais un marché des informations un marché des appariments si le marché du travail frictionnel finalement il fonctionnait un tout petit peu au sein de Pôle emploi c'est parce qu'il y avait un travail déconseillé pour agréger pour agréger des connaissances et d'une certaine manière les transformer en informations essayer de de prendre des petites informations éparses qui sont elles aussi utilisées par le logiciel et puis d'en faire quelque chose d'un peu plus qui serait une problématique est-ce que cette personne même si elle a toutes les informations qui vont est-ce qu'elle peut coller à cet emploi ou alors inversement est-ce que cette personne même s'il lui manque un certain nombre d'informations dans son dossier qui lui permettrait pas d'accéder à cet emploi est-ce que on pourrait pas traduire et finalement elle collerait donc cette question entre connaissances profanes et connaissances savantes d'une certaine manière moi j'ai parfois l'impression que le truc se retourne quand je regarde un conseiller à l'emploi c'est-à-dire que finalement j'ai un peu l'impression j'en viens à la question de la position du sociologue c'est-à-dire que c'est des visions c'est un peu le comment dire c'est les marchés de l'appariement c'est le job search qui structure les logiciels informatiques donc l'idée selon laquelle je vais pas revenir sur la théorie économique parce que ce serait trop compliqué mais j'ai l'impression que c'est de la théorie économique qui structure le logiciel et de mon petit point de vue de sociologue j'ai parfois l'impression que c'est le conseiller qui est à côté de moi je vais pas dire qu'il est dans le vrai mais qui semble porter un point de vue à la fois complexe épais et pas idiot surtout et puis qui permet d'une certaine manière comme si c'était un artisan du marché enfin quelque chose d'un peu bizarre et du coup ma position de sociologue elle est un peu embrouillée là-dedans parce que j'ai l'impression que les connaissances savantes que je rencontre c'est des connaissances vis-à-vis desquelles je suis très mal à l'aise alors que les connaissances profanes qui le sont de moins en moins j'ai l'impression quand les gens ont une ancienneté sur tel ou tel secteur ou des connaissances spécifiques sur le secteur qui est de moins en moins profane c'est à dire qu'ils savent travailler le marché travailler une candidature voilà je crois que j'ai fait le tour merci encore pour ces questions je vais rebondir sur plusieurs points d'abord la place du sociologue c'est une question intéressante quand j'ai commencé à travailler sur la DCF maintenant je dis DCF des fois il faut expliquer ce que c'est alors au début ça provoquait l'incompréhension de mes collègues sociologues c'est quelque chose bizarre mais en revanche je passais beaucoup de temps dans les présentations expliquer ma formule essayer de faire comprendre à quoi elle sert etc en même temps depuis que je fais ça j'ai énormément de gens qui entendent des choses des gens que je considère comme des acteurs qui m'écrivent ou qui me parlent et qui me disent ah oui moi je dois utiliser la DCF et puis je me suis battu pour utiliser d'autres outils parce que ça impliquait certaines décisions etc et puis le taux d'actualisation c'est vachement important comment on le fixe etc donc c'est tout ça d'une part pour l'anecdote mais d'autre part aussi pour rejoindre cette question un peu de la question politique qu'on risquerait parfois peut-être de perdre en tout cas c'est la critique qu'on fait souvent à des approches de type STS et qui me permet ici d'être très lié justement à la place de sociologues comme quelqu'un qui prend ces dispositifs et qui ont fourni en fait une description problématique qui les problématise en quelque sorte et qui ont fait une description parce qu'il faut bien voir que ce sont des outils qui sont considérés comme techniques alors que cette nature technique de ces dispositifs en fait elle est le fruit lorsqu'on le garde l'histoire la DCF par exemple permet de répondre à des questions qui étaient à la base des questions avant tout politiques ou des questions de gestion et qui sont devenues maintenant des questions techniques alors je pense que ça c'est un premier aspect de la politique de ces dispositifs et je pense qu'il y a un important travail de description pour comprendre aussi politique au sens de ce qu'ils prennent en compte et ce qu'ils ne prennent pas en compte donc les entités les questions qu'elles engagent des questions comme la fixation du taux d'actualisation par exemple et qui est une question politique extrêmement forte où se joue des différences entre présent et futur entre privé et public etc et la question aussi que vous avez évoquée un petit peu à qui donne du pouvoir ce type d'outil donc j'ai beaucoup aimé cette réflexion que vous avez faite sur le logiciel conçu pour empêcher justement certains acteurs de profiter des connaissances qu'ils ont j'ai essayé de réfléchir dans mon terrain pour voir si je retrouve des exemples comme ça mais ça me paraît et puis en réfléchissant je me disais tiens la DCF finalement elle s'oppose à d'autres types de méthodes qui seraient plus tournées vers le passé donc qui dériveraient la valeur des choses à partir de leur coût à partir de leur valeur intrinsèque et là on pourrait se dire que finalement dans une relation d'échange quelqu'un qui offre quelque chose donc qu'il a fabriqué dont il connaît le passé aurait un avantage informationnel alors que la DCF aurait démocratiserait en quelque sorte si je pourrais dire l'échange en mettant tout le monde dans une incertitude radicale puisqu'on se place dans le futur c'est une hypothèse c'est une spéculation totalement hasardeuse mais je pense que c'est intéressant de se poser ce genre de questions alors c'était le premier point deuxième point sur les questions des connaissances qui me permet aussi de faire écho aux questions que posait Étienne ou que je n'ai pas pu répondre alors quant au pas de la connaissance du marché c'est intéressant de voir qu'il y a deux choses là-dedans il y a d'une part la connaissance du marché et le marché comme objet la connaissance de quelque chose qui serait le marché et on voit notamment sur mon terrain mais je pense aussi dans d'autres une compétition entre différents acteurs qui se positionnent comme porteurs de cette enfin possesseurs et aussi comme porteurs de cette connaissance des acteurs qui sont d'une part les économistes ou les universitaires des acteurs qui sont aussi les consultants et des acteurs qui sont aussi les praticiens et on peut voir les différents registres qui vont employer par exemple pour décrire le marché et pour montrer que la connaissance qu'ils ont du marché est à de la valeur pour la valoriser si on veut donc dans le marché des biotechnologies c'est assez intéressant parce qu'on peut contraster il y a énormément d'études qui ont été faites notamment en gestion par des analyses des réseaux des sociologues économiques d'ailleurs des sociologues de l'économie comme Powell qui ont produit énormément d'articles pour décrire le marché de biotechnologies en forme de réseau en disant vous pensiez que le marché c'était des rapports de pouvoir des choses comme ça non c'est un réseau donc ces types de représentations sont reprises aussi par les acteurs des consultants qui vont avoir d'autres types de registres et d'outils pour décrire le marché donc connaissance du marché il y a une compétition entre différents acteurs et différents types de connaissances qui se posent comme porteurs de cette connaissance du marché deuxième chose connaissance du marché comme le marché qui serait porteur lui-même d'une certaine connaissance et ça c'est typiquement je pense à le point de vue des économistes et on peut on peut voir ça en pensant au marché comme une entité qui envoie des signaux comme un signal de prix donc c'est un type de signal c'est un type d'information assez particulière le marché me donne le prix puisque seul lui le sait le marché aussi comme comme produisant comment dire des forçant aussi les acteurs à révéler leurs informations donc ça c'est typiquement tous les mécanismes d'incitation imaginés par des économistes qui sont censés forcer les acteurs à révéler ou parfois même à apprendre ce qu'ils aiment à révéler leurs préférences ou même à les articuler donc ça c'était le marché comme sorte d'acteur lui-même de connaissances et aussi et là je me permettrais de faire un petit peu pour un autre numéro spécial le marché aussi comme celui qui sait quelle est la valeur des choses donc on attend les marchés nous disent que les marchés montrent que etc alors lorsqu'on entend des discours souvent comme ça souvent le marché ça veut dire les investisseurs et ces investisseurs sont non pas des êtres abstraits mais c'est des profils sociologiques particuliers c'est des êtres incarnés qui utilisent certains outils etc il y a un numéro spécial de société contemporaine qui travaille ça ça me paraît intéressant de faire les liens entre les deux troisième point sur les arènes toujours dans le secteur des biotechnologies c'est très intéressant il y a deux dispositifs que j'ai regardé beaucoup dans ce domaine qui sont d'une part la formule de calcul dont on parle cet article mais qui sont d'autre part quelque chose qui s'appelle des conférences partenariales parce que pour faire un marché il ne suffit pas de savoir la valeur des choses il faut aussi que les start-up de biotech en l'occurrence et les groupes pharmaceutiques se rencontrent et il faut qu'ils se rencontrent de manière assez massive pour qu'ils puissent y avoir des prix de marché enfin donc les liquidités etc et une des grandes innovations qui a permis organisationnel pour le coup qui a permis de structurer ce marché c'est ce qu'on appelle des conférences partenariales qui sont des formats assez particuliers qui sont un mix de conférences scientifiques dans lesquelles vous avez des conférences scientifiques auxquelles on a l'habitude d'aller vous avez des présentations des grands noms etc et vous avez en plus de ça tout un système de matching en fait qui est équipé par des logiciels on rentre son profil de start-up de groupe pharmaceutique ou d'investisseurs et le logiciel fait des couples organise leurs rencontres donc il y a tout un système d'isoloir qui occupe une partie de la conférence où les gens se rencontrent et ils ont une demi-heure pour se voir ensuite il faut qu'ils se quittent tout ça c'est isoloir parce qu'il faut qu'ils soient fermés etc donc dans ce type d'arène on ne peut pas comprendre un marché effectivement si on ne regarde pas il me semble ce genre d'arène qui sont des arènes très 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 physique et où se mélangent connaissances scientifiques cette idée de matching qui est une idée très économique mais qui fait aussi appel à l'idée de presque de désir de trouver le bon partenaire économique etc beaucoup décrivent ça d'ailleurs comme du speed dating par exemple c'est la métaphore qui revient souvent lorsqu'on discute avec les acteurs donc voilà juste pour finir sur l'importance de ces arènes qui doivent être étudiées aussi en tant que telles je pense